Générique Bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. La volte-face du gouvernement après avoir interdit de manifester contre la loi travail. L'exécutif a finalement autorisé les syndicats à défiler demain sur un parcours réduit d'un kilomètre six. « Aucun débordement ne sera toléré », a déclaré Bernard Cazeneuve, alors que huit organisations syndicales, dont la CGT, réclament une enquête parlementaire sur les violences. Le grand oral de Vincent Bolloré devant les sénateurs. Le patron de Vivendi et de Canal+, a été entendu par la Commission de la Culture. Il dément toute censure ou projet de publie-reportage, affirmant par ailleurs que Canal+, est redressé. On en parle avec nos invités dans un instant. Les départements asphyxiés par l'explosion du RSA, sans surprise, il n'y a pas eu d'accord entre l'ADF et l'État pour un transfert de cette dépense. Réunis en Assemblée Générale au Sénat, les collectivités s'inquiètent de plus en plus de ce désengagement de l'État. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi en direct du Sénat, Saveria rejecque alors que la loi travail poursuit son examen en séance. Le multiplex parlementaire, c'est tout de suite. La manifestation aura bien lieu demain à l'issue d'un bras de fer entre le gouvernement et les syndicats. Et une ultime réunion ce matin, place Beauvau. Le gouvernement a donné son feu vert à un mini défilé. Après 24 heures de négociations avec les syndicats, une décision qui semblait sans appel tombe ce matin. Il est à peine 9h. Un communiqué de la préfecture de police annonce l'interdiction de la manifestation à Paris. Blessures démocratiques, fautes politiques. Très vite, les réactions se multiplient, suscitant notamment l'indignation d'une partie de la gauche. Il est inadmissible que ce gouvernement, qui n'a aucune majorité, prenne une telle décision que celle d'interdire une manifestation comme celle de demain. 11h, place Beauvau, Jean-Claude Mailly et Philippe Martinez sont reçus à leur demande par Bernard Cazeneuve. Trois quarts d'heure plus tard, l'ambiance semble étrangement détendue. A 12h, silence gêné à la sortie du Conseil des ministres. Seul Stéphane Le Folle adresse quelques mots à la presse. Tant que les conditions, je l'ai dit, ne sont pas réunies, conditions de sécurité, de protection des biens, des personnes, je le rappelle, c'est vrai que l'autorisation n'est pas donnée. Plus question alors de parler d'interdiferme. Et pour cause. 12h45, lors d'une conférence de presse, les syndicats annoncent l'autorisation de manifester sur un parcours proposé par le ministre de l'Intérieur. 1,6 km autour du bassin de l'Arsenal. Dans la foulée, Bernard Cazeneuve appelle les organisations syndicales à la responsabilité. Aucun débordement, aucune violence ne sera tolérée. Il en va de notre capacité à faire vivre le débat démocratique dans des conditions apaisées et républicaines. De l'acte d'autorité au compromis mou, le gouvernement devra demain assumer sa décision. Et comment les syndicats ont accueilli cette décision après les attermoiements du gouvernement ? Éléments de réponse avec Jordan Klein. C'est un recul qui sonne comme une victoire pour les syndicats. La manifestation de demain contre la loi de travail, d'abord interdite, a finalement été autorisée. Un parcours plus sécurisé a été proposé par Bernard Cazeneuve. Le ministre de l'Intérieur nous a proposé un parcours qu'il considérait plus sécurisé. Donc nous n'avons pas donné de réponse tout de suite au ministre parce que nous voulions en discuter avec les autres organisations. Et donc les sept organisations ont accepté le parcours proposé par le ministre. Le défilé sera court. Le cortège partira de la place de la Bastille. Il fera le tour du bassin de l'Arsenal pour retourner place de la Bastille. Une solution de compromis à mi-chemin entre le défilé et la manifestation statique. Dans ce contexte, le défilé de demain pourrait dépasser le cadre de la loi travail et fédérer autour de la CGT l'ensemble des organisations qui militent pour le droit de manifester. Il y a eu des associations qui nous ont appelés pour dire qu'ils se représentent la Ligue des droits de l'homme, le syndicat des avocats de France, mais aussi des députés, des élus de la nation qui souhaitaient participer demain à la manifestation. Une seconde manifestation est prévue le 28 juin. Les modalités feront l'objet de nouvelles discussions entre la préfecture de police et les syndicats. Mais pour la droite qui soutenait en partie le droit à manifester, ce nouveau recul est le signe d'une mauvaise gestion de l'exécutif. Alain Juppé parle d'une démonstration de l'incurie du gouvernement. Les précisions de Jérôme Rabier. Interdire ou pas la manifestation, la question divisait la droite. Alors que Nicolas Sarkozy déclarait qu'il n'était pas raisonnable d'envisager une interdiction, François Fillon se réjouissait ce matin d'avoir été entendu quand la décision de la préfecture de police était encore l'interdiction. Alain Juppé estimait lui que cette décision démontrait l'incurie du gouvernement et son incapacité à maîtriser une situation. Marine Le Pen dénonçait elle une atteinte grave à la démocratie. Le président du groupe LR au Sénat parlait lui d'aveu de faiblesse. Quand je dis aveu d'échec, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas été suffisamment ferme, le gouvernement, le président de la République, avec les casseurs. C'est parce qu'on était trop faibles que désormais il faut faire preuve d'autoritarisme et ça c'est pas justifiable finalement. Mais finalement la manifestation est autorisée sur un parcours réduit, un revirement qui est un résumé du quinquennat calamiteux de François Hollande pour François Fillon. Un vrai sketch au sommet de l'État selon le sénateur frontiste Stéphane Ravier et un affaiblissement du pouvoir pour le président du groupe centriste au Sénat. Finalement de renoncement en revirement, on n'y comprend plus rien. Tout ça c'est la marque d'un gouvernement très faible et d'un président de la République qui l'est tout autant. Et je pense que ça pose un vrai problème de confiance. Je crois pouvoir dire qu'aujourd'hui les Français n'ont plus confiance. Divisé sur le fait d'interdire les manifestations, les opposants au gouvernement ont au moins pu se rassembler pour dénoncer les revirements de l'exécutif. Michael Zames nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Michael. Bonjour Mme Fille. Comment expliquez-vous ce revirement de l'exécutif ? Tout simplement on a assisté en temps réel à ce qu'on appelle une gestion d'une crise. Avec tout ce que cela implique, c'est-à-dire des calculs, des jeux politiques, surtout des erreurs, ça on a bien vu évidemment, de la part de l'exécutif mais aussi des syndicats, il faut être aussi honnête. Alors on rembobine quelques secondes. Évidemment hier soir tout se fait en lien entre Matignon, le ministre de l'Intérieur et l'Elysée. Sans doute pas oublier l'Elysée qui a joué un rôle très important dans tout cela. Donc hier soir il y a des accords sur l'itinéraire de la manifestation. Donc c'est normal que le préfet ce matin dise « on interdit la manifestation ». Finalement, on voit bien que ce matin il y a eu encore une petite pression de la part de l'Elysée. Façon également aussi de mettre les syndicats devant un petit peu ce qu'ils appellent dos au mur finalement, pour voir un petit peu ce qu'ils pouvaient essayer de trouver. Et ça, ça s'appelle la négociation. Et les syndicats, Bernard Cazeneuve se voit donc, et au miracle, on trouve une sortie de secours, une solution est arrivée avec cet itinéraire plus petit, Bastille-Arsenal-Bastille, et ça, ça s'appelle tout simplement le compromis. Est-ce qu'il faut y voir un désaveu de Matignon, enfin pour Manuel Valls ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en termes d'image, en termes de méthode, le moins qu'on peut se dire, c'est que c'est complètement désastreux. Manuel Valls, lui, il a joué la fermeté. Il a été désavoué par une partie de sa gauche, ça on le sait, mais maintenant par une partie du Parti Socialiste également. La gauche, les syndicats, le Parti Socialiste, ça commence à faire beaucoup. François Hollande, lui, passe pour celui qui a brandi la menace, mais qui au dernier moment finalement a cédé. Et cette fermeté, il n'a pas réussi à la tenir, et peut-être que ça, on va lui reprocher également. Alors moi, j'y vois deux problèmes. Il y en a un, c'est le problème de crédibilité. Deux, encore une fois, il va falloir réparer les peaux cassées, et ça ne sera pas simple du tout. Mais Manuel Valls et François Hollande, finalement, ils n'ont pas les mêmes objectifs. Pour l'un, le Premier ministre, il joue le marqueur, le marqueur de la fermeté, pour plus tard, bien évidemment, marqueur politique, de la clarification, car l'heure de la clarification, c'est ce qu'il souhaite également. Elle viendra peut-être un jour, mais c'est peut-être un peu trop tôt. François Hollande, lui, c'est 2017, bien évidemment, avec ce qu'on a découvert cette semaine, en début de semaine, l'envie d'une primaire à gauche. Pour lui, c'est plutôt rassurer, faire des compromis. Bref, l'inverse de Manuel Valls. Et ça, ça s'appelle la synthèse, encore et toujours. Merci beaucoup, Mickaël, pour cette analyse. Et pendant ce temps, l'examen de la loi travail se poursuit au Sénat. On va tout de suite retrouver Saveria Rojac en direct de l'hémicycle. Pour en parler, Saveria, l'interdiction de manifester et le revirement du gouvernement se sont invitées dans les débats cet après-midi. Absolument, Delphine. Le bras de fer de la journée entre gouvernement et syndicat s'est mis au menu des débats du Sénat avec la sénatrice communiste, Hélène Assassi, qui, dès le début de la séance cet après-midi, a demandé un rappel au règlement pour exiger une nouvelle fois la suspension des débats parlementaires autour de la loi travail. Alors, il faut savoir qu'en fin de matinée, le groupe communiste avait déjà exigé cette suspension suite à l'interdiction de la manifestation par la préfecture. Un terrible aveu de faiblesse, selon eux. Enfin, c'est un pouvoir qui perd son sang-froid. Eh bien, la volte-face du gouvernement, qui, on le sait, a donc trouvé un accord avec les syndicats sur un parcours, n'a pas ébranlé l'indignation des rangs de l'extrême-gauche. Je vous propose tout de suite d'écouter Hélène Assassi, suivie de la réponse de la ministre du Travail, Myriam El Khomri. La question de fond demeure. Peut-on poursuivre dans ces conditions la discussion du projet de loi travail ? Il est grand temps de suspendre ce débat parlementaire sur la loi travail pour permettre l'ouverture de réelles négociations. Il me semble que la raison devrait l'emporter aujourd'hui. Soyez-en certaine, en tant que ministre du dialogue social, je suis profondément attachée à la liberté syndicale, aux droits de grève et à la liberté de manifester. C'est là le produit essentiel de notre histoire sociale. Et je ne pouvais donc pas accueillir avec enthousiasme la perspective d'une interdiction, même si chacun peut en comprendre le motif incontournable, et j'y insiste, de sécurité. Je me réjouis donc, et je pense que nous pouvons tous nous réjouir ici, de l'issue qui a finalement été trouvée à la faveur d'un dialogue direct avec les organisations syndicales concernées, et la réunion qui s'est déroulée place Beauvau ce matin, où le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a reçu ses représentants syndicaux, a permis d'aboutir à un compromis honorable. Voilà, un compromis honorable donc pour Myriam El Khomri, la ministre du Travail. Il est vrai qu'avec cette décision, personne ne perd la face, ni le gouvernement, ni l'intersyndicale. Merci beaucoup Saveria pour toutes ces précisions, et on s'arrête un instant sur ce texte, loi travail, et sur un des aspects discutés par le Sénat, qui a réintroduit des mesures prévues par le texte initial du ministère du Travail, mais retirées par l'Assemblée. C'est le cas du plafonnement des indemnités de licenciement prud'homale. Elles seraient limitées à 15 mois de salaire, selon la volonté du Sénat, à les explications de Cécile Cixoux. Salut, oui. Alors, t'en es où ? Depuis 12 ans, Nicolas est à la tête d'une entreprise qui fait du e-commerce. Donc là, par exemple, c'est un bouquet de chaînes thématiques. Avec près de 200 salariés, sa PME est en pleine croissance. Mais il sait qu'un jour, s'il devait licencier, ça pourrait lui coûter cher. L'introduction dans la loi travail d'un barème qui propose de cadrer les indemnités de licenciement, il est pour. Elle lui permettrait d'anticiper les risques de nouveaux projets. Vous prospectez un nouveau marché, vous démarrez, mais vous ne savez pas forcément quelle va en être l'issue. Et donc, vous avez des recrutements. Le projet se déroule comme vous aimeriez qu'il se déroule. Et puis, à un moment donné, ça s'enraye. Et à ce moment-là, vous devez vous séparer de collaborateurs. À partir du moment où il y a un barème, on sait combien va nous coûter l'ensemble du projet dans sa phase initiale, dans sa phase finale. Et on a une plus grande facilité, une plus grande aisance dans la prise de décision initiale. La loi propose cinq tranches en fonction de l'ancienneté et peu importe la taille de l'entreprise. Si le salarié a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, il recevra trois mois de salaire maximum. Entre deux et cinq ans, ce sera six mois de salaire. Entre cinq et dix ans, neuf mois. Entre dix et vingt ans d'ancienneté, douze mois. Et enfin, quinze mois de salaire pour un salarié ayant plus de vingt ans d'ancienneté. Autre avantage pour les entreprises, il n'y aura plus d'aléas judiciaires. Elles pourront budgétiser un licenciement sans attendre un jugement pour savoir combien ça va leur coûter. Pas vraiment davantage en revanche du côté des salariés qui pourraient toucher moins qu'aujourd'hui. Les plafonnements correspondent aux condamnations qui existent déjà. Après, la seule question, c'est est-ce que les juges vont oser condamner au maximum qui est prévu par la loi ou est-ce que le fait que ça soit présenté dans un plafond, ils vont se dire qu'on ne peut pas condamner au plafond, il faut qu'on condamne un petit peu en dessous. Purement indicatif pour le moment, les sénateurs ont déposé des amendements pour rendre ce barème obligatoire. Je vous le disais en titre, après plusieurs annulations, Vincent Bolloré a finalement été entendu ce matin par la commission de la culture du Sénat. Pour en parler, Tam Tranui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Tam. Les débats ont largement porté sur la question de la liberté éditoriale dans les chaînes du groupe Canal+. Vincent Bolloré s'en sortit les journalistes qui officient sur les chaînes du groupe Canal+. L'année dernière, les accusations se multiplient après la déprogrammation d'un documentaire d'investigation qui porte sur le crédit mutuel et sur ses pratiques d'évasion fiscale. Le site Mediapart et le magazine Society révèlent d'ailleurs que la banque est un partenaire important de Vivendi tandis que l'auteur de ce documentaire, de cette enquête, met lui directement en cause, Vincent Bolloré. C'est un sujet qui a beaucoup intéressé les sénateurs de droite comme de gauche. Voyez tout de suite leurs échanges avec Vincent Bolloré. Il y a eu le premier cas qui a évidemment fait couler beaucoup d'encre qui était cette déprogrammation d'une émission sur le crédit mutuel. Il y a un proverbe qui dit qu'il veut noyer son chien prétend qu'il a la rage. Moi, le documentaire sur le crédit mutuel, je ne l'ai jamais vu. Vous dites que tout cela est mensonge, en gros. Mais les faits sont là. Il y a un reportage validé, y compris par vos équipes juridiques, sur le crédit mutuel qui a des intérêts avec le groupe Vivendi. C'est bon. Et puis, il est déprogrammé. Le crédit mutuel n'est pas particulièrement lié ni avec Vivendi, ni avec Bolloré, ni avec qui que ce soit. Pouvez-vous, les yeux dans les yeux, nous dire que vous n'intervenez pas sur le choix des thématiques en dehors de celles que vous nous avez citées, des émissions d'investigation ? Je ne suis pas capable d'aller interdire ou faire faire des choses, moi, personnellement. Je ne sais pas comment je le ferai, d'ailleurs, en disant qu'il faut interdire telle chose ou faire telle chose. Et puis, je ne peux pas être à la fois dans tous les endroits du monde en même temps à faire ça. Donc, dans les yeux, dans les yeux, les gens ont crié au loup sur des histoires qui n'en sont pas. Ils ont crié au loup parce que ce qui les embête, c'est de faire la diète. Oui, en clair, la ligne de défense de Vincent Bolloré, c'est que toutes ces rumeurs sont lancées par les enfants gâtés de Canal+, mécontents d'être donc mis à la diète. Vincent Bolloré, mais aussi son lieutenant, Maxime Saada, à la tête du groupe Canal+, balaye donc du revers de la main toutes ses accusations. Vincent Bolloré, d'ailleurs, qui s'est présenté largement comme une victime. J'encaisse les coups, je fais office de paratonnerre. Tandis que Maxime Saada, lui, assume la déprogrammation de l'enquête sur le crédit mutuel parce que pour lui, toutes les révélations étaient sorties avant la diffusion du programme. D'évidence, les sénateurs ont trouvé toutes ces réponses un petit peu courtes puisqu'ils sont revenus plusieurs fois à la charge mais ils ont dû rester sur leur faim. Alors Vincent Bolloré, Tam a aussi été interrogé sur les résultats des chaînes du groupe qui ne sont pas très brillantes. Et oui, et là, il s'est posé en sauveur, un parti à la rescousse d'une chaîne déficitaire. Écoutez-le. L'histoire de Canal+, qui est souvent résumée et synthétisée, laisse à penser que je suis arrivé dans Canal+, et les problèmes ont commencé. Malheureusement, les problèmes ont commencé bien avant et il suffit de regarder les différents documents qui l'attestent. Je ne suis pas donc la cause des problèmes de Canal, je suis la conséquence des problèmes de Canal et peut-être la solution. Et donc, vous l'avez entendu pour Vincent Bolloré, Canal+, était au bout de son modèle et c'est ce qui a d'ailleurs justifié son intervention pour appuyer sa démonstration. Et bien, Vincent Bolloré a multiplié les chiffres. Canal+, a perdu 260 millions d'euros en 2015, 400 en 2016. Ça devrait être encore 460 en 2017. Il fallait donc absolument stopper l'hémorragie. Et puis, après ce tableau apocalyptique, il a ménagé son effet pour annoncer la remontée des abonnés au mois de juin et surtout révéler que Canal+, est déjà redressé. Impossible à vérifier. Selon l'ombre au tableau et il est de taille, c'est le veto de l'autorité de la concurrence au projet d'accord avec Bing Sport. Bref, la diète va encore durer un petit peu. Finalement, le tableau reste contrasté car si les chaînes vont mal, le reste du groupe se porte bien. Et oui, le groupe Canal+, ce sont beaucoup d'activités de cinéma, des activités à l'international. C'est aussi CanalSat et puis Vivian Dive vient aussi de rentrer au capital du groupe Banijay Zodiac, le troisième groupe mondial de production audiovisuelle. Vincent Bolloré a d'ailleurs été interrogé sur la concentration de toutes ces activités qui, pour Catherine Morin de Sailly, la présidente de la commission de la culture, ça peut être source de flou dans les rôles, de possibles conflits d'intérêts. Pour lui, tout cela se justifie par la nécessité de construire un grand champion français de la culture au niveau mondial. Reste à voir si cela sera au profit du rayonnement de la France et de la francophonie ou bien au contraire si l'internationalisation sera synonyme de standardisation. Merci beaucoup, Tam, pour ce décryptage. Autre temps fort de l'actualité au Sénat. Aujourd'hui, c'est l'audition par la commission des affaires étrangères du ministre iranien des affaires étrangères, Mohamed Javad Zarif. Il a été entendu par les sénateurs. Je vous propose d'égouter les temps forts de son audition sélectionnée aujourd'hui par Jason Vils. Nous sommes très honorés et très heureux de vous accueillir, de vous entendre à la fois sur nos relations bilatérales et de voir quelles sont pour vous les grandes orientations de ces relations bilatérales, mais aussi de vous demander de nous analyser la situation de votre pays à la suite à la suite des élections récentes qui ont eu lieu et d'évoquer avec vous les perspectives économiques et politiques de l'Iran aujourd'hui. Et puis, bien sûr, nous vous interrogerons sur la région et sur la situation au Levant. nous sommes très heureux que l'Iran soit redevenu un acteur sur la scène internationale suite aux accords de Genève et que l'Iran comme grande puissance régionale puisse jouer un rôle dans cette région. Au cours des trois derniers mois, nous avons eu une excellente élection législative, premier et deuxième tours en Iran avec un taux de participation très satisfaisante. Je vous rappelle qu'en Iran, voter n'est pas obligatoire. 62% de participation dans une élection législative est un taux très satisfaisant. Et au cours de cette élection, contrairement à un certain nombre de prévisions qui aient été faites, finalement, les gens ont voté pour un Parlement très modéré. Et ceci est un motif de plaisir, de satisfaction. Tous les groupes politiques en Iran sont satisfaits de cette élection et l'ensemble des groupes politiques estiment finalement qu'ils sont sortis victorieux de cette élection. Et cela, justement, prouve que nous avons un système dynamique et vivant dans le domaine de la politique intérieure iranienne. Au cours des prochaines semaines, le 10e Parlement iranien a été formé déjà au cours des derniers jours. Le président de notre Parlement a été voté et élu et l'ensemble des présidents des commissions ont également été élu. Donc, dans un avenir très proche, les membres des commissions, entre autres des groupes d'amitié, vont être élu et choisis. Donc, le terrain deviendra autrement plus favorable pour une véritable proximité et contact entre le Parlement iranien et le Parlement français. Sachez que, au sein de notre ministère des Affaires étrangères, j'encouragerai pleinement ce type de contacts et de relations parlementaires et j'estime que pour une meilleure compréhension entre nos deux pays, c'est essentiel. Après le déplacement du président Rouhani en Iran, nous avons réussi à avoir d'excellents accords entre nos deux pays et ces accords aujourd'hui sont en face d'être concrétisés. Certes, nous avons besoin de trouver des solutions pour les problématiques bancaires et financières pour la réussite de ces accords. Dans un certain nombre de cas, les problèmes bancaires et financiers sont en train d'être résolus. Dans d'autres cas, nous avons besoin d'une coopération commune plus importante pour résoudre ces problèmes bancaires. Cela n'empêche que nous pensons que les relations entre nos deux pays peuvent être un véritable modèle, surtout par rapport à l'accord nucléaire de 14 juillet 2015. En ce qui concerne les relations régionales et les différents maux qui font s'ouvrir notre région, nous estimons qu'aujourd'hui, aucun mal, aucun problème à travers le monde ne peut être limité à une région ou à un territoire donné. Malheureusement, les crimes qui ont été, les crimes abominables qui ont été commis en France et à Paris ont montré à tous nos amis en France de manière douloureuse qu'aujourd'hui, dans le monde, il ne peut y avoir de problème local et limité à un territoire. Les problèmes s'étendent d'une région à une autre. Pour cette raison, on ne peut pas non plus avoir de solution limitée à un territoire donné. Les solutions ne peuvent être que globales et mondialisées. nous sommes disposés et prêts pour trouver des solutions ensemble et coopérer ensemble pour trouver des solutions pour ces problèmes. Nous estimons qu'aucun de ces problèmes ne peut trouver de solution d'ordre militaire. Les problèmes politiques ont besoin d'une solution politique et j'aimerais beaucoup avoir la possibilité d'avoir un véritable dialogue avec vous dans le cadre de questions et de réponses plutôt qu'au départ d'évoquer les différents points. Mais au-delà et encore plus important encore plus important que les problèmes politiques, c'est l'ensemble des problèmes de fond qui provoquent l'extrémisme. Le sentiment de la marginalisation, le sentiment de marginalisation, le sentiment d'absence de respect, les échecs économiques, l'injustice, tous ces éléments se conjuguent pour que les jeunes, quelle que soit la société, soient dans un état d'esprit pour que des personnes totalement démagogues réussissent à les instrumentaliser et les attirer vers des groupes extrémistes et terroristes. Donc, en même temps qu'il faut une lutte militaire contre les éléments terroristes et extrémistes, il faut également les empêcher d'avoir accès à des moyens financiers et à des moyens humains. Et cela ne peut être possible que grâce à un effort global et mondial. L'Iran, en tant que l'une des plus grandes victimes du terrorisme à travers le monde, est totalement disposé, prêt pour coopérer, pour résoudre ce problème mondial. Nous estimons qu'une telle coopération nécessite que nous tous, nous puissions avoir l'esprit ouvert et que nous soyons capables d'être ouverts pour trouver des solutions pour identifier les problèmes et marcher ensemble en avant. Nous devons constater que le nombre d'étudiants iraniens en France n'est pas très important actuellement. Il y a également peu de chercheurs et d'étudiants français qui peuvent actuellement se rendre en Iran. Nous avions vu aussi combien le développement du tourisme était une probabilité et combien la France qui a une grande expertise dans ce domaine pourrait être utile à l'Iran. Pourriez-vous nous dire monsieur le ministre ce que l'Iran compte faire pour augmenter les rapports bilatéraux culturels entre la France et l'Iran dans ce domaine ? Vous le savez parfaitement, l'Iran a une force de travail très qualifiée très capable et puissante. L'Iran est le cinquième pays du monde en ce qui concerne le nombre de diplômés dans l'ensemble des domaines d'ingénierie. Dans le domaine de biotechnologie, l'Iran est l'un des dix premiers pays du monde. Par conséquent, lorsque vous êtes présent en Iran, lorsque les entreprises françaises sont présentes en Iran, elles peuvent utiliser pleinement ces capacités humaines pour justement exporter vers l'ensemble des pays dans notre région. C'est la raison pour laquelle je dis que le terrain est très favorable aux entreprises françaises, en particulier dans le domaine de la construction automobile, bien évidemment. Là, l'Iran et la France ont un passé de coopération très lointain. Mais également dans l'ensemble des autres domaines, il existe un terrain très favorable pour des coopérations. Là, le problème, c'est en effet les obstacles que je qualifierais de bancaires. Avec l'application de l'accord nucléaire, l'Iran a totalement tenu tous ses engagements et maintes rapports de l'Agence internationale d'énergie atomique ont précisé clairement que l'Iran a tenu l'ensemble de ses promesses et ses engagements. Cela n'empêche que, malheureusement, cette sorte de vision psychologique de l'époque des embargos et des sanctions qui empêchaient les banques françaises de travail avec l'Iran existent toujours dans des banques françaises mais aussi dans des banques européennes. D'après nous, il s'agit là d'un climat virtuel, psychologique virtuel, car il n'existe strictement aucune limitation par rapport aux coopérations avec l'Iran. Cela n'empêche que vous avez BNP Paribas qui, d'après nous, de manière illégale, a été sanctionné de l'ordre de 9 milliards d'euros par les Américains. Donc, BNP Paribas a des craintes pour revenir sur le marché iranien, par exemple. Il est 17h, toujours en direct sur Public Sénat. Voici le rappel des titres. Le grand oral de Vincent Bolloré devant les sénateurs. Le patron de Vivendi et de Canal+, a été entendu par la Commission de la Culture. Il dément toute censure ou projet de publie-reportage affirmant par ailleurs que Canal+, est redressé. On en parle avec mes invités dans un instant. La volte-face du gouvernement après avoir interdit de manifester contre la loi travail. L'exécutif a finalement autorisé les syndicats à défiler demain sur un parcours réduit d'un kilomètre six. Aucun débordement ne sera toléré, a déclaré Bernard Cazeneuve. Analyse et débat dans cette édition. Suite de l'examen de la loi travail au Sénat, cet après-midi, les sénateurs ont supprimé la généralisation de la garantie jeune, préférant tirer le bilan des expérimentations de ce dispositif avant d'aborder la question du plafonnement des indemnités prud'homales. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter hashtag Sénat 360. Pour nous accompagner cet après-midi en direct du Sénat, Tam Tranui et Saveria Rojek, le multiplex parlementaire, c'est tout de suite. Et on commence notre multiplex avec Tam Tranui qui nous attend en direct de la salle des conférences. Tam, vous êtes avec le sénateur communiste du Nord, Eric Bocquet. Comment a-t-il perçu ce revirement du gouvernement autour de l'interdiction de la manifestation demain à Paris ? Oui, Eric Bocquet, est-ce que vous vous réjouissez de pouvoir manifester demain ? Ce matin encore, cela semblait compromis après le communiqué de la préfecture de police. Écoutez, difficile de se réjouir dans ce contexte. C'est un épisode de plus dans la séquence désastreuse que ce gouvernement nous fait vivre depuis maintenant plusieurs mois. Ce projet de loi ne passe pas dans l'opinion. Ce projet de loi n'est pas passé à l'Assemblée. Il a fallu qu'ils aient recours au 49-3 pour l'imposer. Les syndicats, majoritairement, ils sont défavorables. Les manifestations, quoi qu'on en dise, ont été d'ampleur depuis le début. Donc on est dans un épisode supplémentaire. J'ai quand même l'impression aujourd'hui que ce gouvernement est un canard sans tête qui ne sait plus où donner de la tête. C'est le cas de le dire. C'est assez inquiétant et inacceptable. Et oui, comment expliquez-vous ce rétro-pédalage ce matin du gouvernement ? On imagine mal effectivement que le communiqué de la préfecture soit sorti sur l'aval de Matignon. Bien sûr, il y a eu des protestations de tous côtés. Même la CFDT qui jusque-là porte ce projet de loi s'est désolidarisé et a exprimé son indignation et son incompréhension face à cette décision d'interdire la manifestation. Donc le peuple s'est exprimé, les syndicats ont donné leur avis. On ne peut pas ne pas tenir compte de ce qui se dit dans le pays, syndicats, élus, travailleurs, associations. Est-ce que pour vous, avec l'avertissement de Bernard Cazeneuve ce matin, aucun débordement ne sera toléré, c'est un avertissement aux services d'ordre des syndicats qui ont été largement mis en cause, notamment par Manuel Valls ? Oui, de manière inacceptable. Écoutez, il faut sortir de cette surenchère, de cette escalade dans les propos. Il faut remettre à plat et revenir sur le fond de ce projet de loi qui est à l'origine de tout. Le gouvernement veut le faire passer à toute fin avec y compris les menaces, la force. Il faut arrêter cette situation-là. Il faut remettre à plat le projet, rediscuter, réouvrir les négociations pour un vrai projet qui satisfasse la majorité des gens. Alors Éric Boquet, vous êtes également président du groupe d'amitié avec le Royaume-Uni. Demain, le Royaume-Uni va dire s'il reste ou non dans l'Union européenne. Quelles seraient pour vous les conséquences d'un Brexit ? Écoutez, je crois qu'il faut dédramatiser les conséquences. D'abord, il appartient au peuple britannique de s'exprimer. Moi, j'ai tendance non pas à m'ignorer parce que quel que soit le résultat, il y aura des conséquences et des leçons à tirer. Que les Britanniques sortent ou pas de l'Union européenne, il va falloir un jour là aussi remettre à plat le projet de construction européenne qui, loin de faire rêver, suscite de l'inquiétude, suscite de la peur, de la colère parfois aussi. Parce que le spectacle de l'Europe, en lui, c'est quoi ? C'est la concurrence fiscale à outrance, c'est la compétition entre les États et les peuples. C'est les travailleurs détachés, on met les travailleurs en concurrence les uns avec les autres. Tout ça pour pratiquer le dumping social. A l'évidence, cette Europe ne peut que susciter l'inquiétude. Il est temps de sortir vers le haut et de décréter demain le projet d'harmonisation sociale, d'harmonisation fiscale. Un vrai projet fédérateur, nous en sommes très 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 loin. Vous voyez même des avantages à ce Brexit ? Est-ce que ça peut être un électrochoc salutaire justement pour lancer cette réforme de l'Europe que vous appelez de vos voeux ? Écoutez, quel que soit l'issue, encore une fois, il faudra que nos dirigeants européens qui sont complètement déconnectés de la réalité et qui veulent imposer une Europe ultra-libérale à toute fin, à travers les traités, cette Europe n'est pas démocratique. Oui, il faudra à un moment donné qu'on se penche sur cette construction qui ne rassemble pas les peuples et qui les fait même fuir. Donc oui, si c'est une occasion de enfin poser le vrai débat, faisons-le. Quel regard portez-vous sur la violence qui a marqué les débats au Royaume-Uni entre le Leave et le Remain ? Des débats notamment qui ont porté sur la question des migrants ? Essentiellement, effectivement, l'immigration a été au cœur des débats. On a eu un débat malheureusement capturé par ces sujets-là, populistes, extrémistes. On sait que David Cameron a décangé ce référendum non pas sur la question de fond, de l'appartenance ou pas à l'Union européenne, mais pour des raisons de politique interne. Parce qu'ils sentent bien qu'au sein du Parti conservateur, il y a une forte tendance de son parti qui est favorable à une sortie, à une remise en question de l'Europe. Ce n'est pas nouveau. Depuis 1973, depuis leur adhésion, ces débats ont toujours eu lieu et de manière transversale, mais essentiellement chez les conservateurs. Donc, à des fins politiciennes internes, domestiques, je pense que David Cameron a pris le risque de ce référendum qui ne sera pas sans conséquence, quelle qu'elle soit, quelle que soit l'issue encore une fois. Mais, effectivement, on n'a pas posé là non plus le vrai débat d'une autre Europe de l'harmonisation et de la coopération entre les peuples. Merci beaucoup, Éric Boquet, d'avoir répondu à nos questions et le référendum. Ce sera donc demain au Royaume-Uni. Merci beaucoup, Tam, pour cette réaction. et on retrouve à présent Saveria Regec en direct de la tribune de presse de l'hémicycle Saveria où les débats autour de la loi travail se poursuivent et notamment en ce qui concerne la garantie jeune. Les sénateurs ont voté pour la suppression de sa généralisation en début d'après-midi. Absolument Delphine et c'est sans surprise qu'ils sont donc revenus sur la généralisation de ce dispositif d'aide au moins de 26 ans, un dispositif expérimenté depuis 2013 dans une dizaine de départements et qui devait donc être généralisé d'ici la fin de l'année comme l'a rappelé Didier Guillaume, le patron des sénateurs socialistes. Pourtant, la garantie jeune, ce n'est pas un RSA pour les jeunes mais un moyen de lutter contre leur précarité. Alors, du côté de la droite sénatoriale, on a préféré attendre un bilan comme l'explique François Zocchetto, le patron des sénateurs du groupe centriste. Le dispositif n'est pas assez affiné pour être généralisé. Mais les sénateurs de droite rappellent qu'ils ne sont pas sur le principe hostiles à cette garantie jeune. En revanche, il rappelle aussi son coût de 250 millions d'euros par an. Miriam Elkhom-Riel, la ministre du Travail a défendu vaille que vaille le bien fondé de sa mesure. La pertinence en est saluée notamment par les principaux intéressés, les jeunes, les employeurs et les missions locales a déclaré la ministre. Enfin, je rappelle que la généralisation de la garantie jeune c'était la réponse du gouvernement pour calmer la fronde des lycéens au tout début de l'examen du projet de loi travail difficile pour l'exécutif de reculer maintenant alors que le bras de fer avec les syndicats est loin, bien loin d'être apaisé. Merci beaucoup, Saveria. Je vous le disais en titre après plusieurs annulations et reports, Vincent Bolloré a finalement été entendu par les sénateurs en pleine navette parlementaire sur la proposition d'oie sur l'indépendance des médias. Il affirmait qu'il n'y avait pas eu de censure du documentaire par Canal Plus sur le crédit mutuel. Marie Brémot. Il ne s'est pas démonté face aux multiples questions des sénateurs. Vincent Bolloré a défendu becs et ongles pendant deux heures et demie sa stratégie pour le groupe Canal Plus. Je ne suis pas donc la cause des problèmes de Canal, je suis la conséquence des problèmes de Canal et peut-être la solution. J'ai la joie ou la tristesse, ça dépend les uns et les autres, de vous dire que je pense que en réalité Canal est redressé. Je crois que vous allez être surpris par la remontée du nombre d'abonnés de Canal et par sa réussite. Le président du conseil de surveillance de Vivendi a balayé les accusations de censure et de publier reportage. Des critiques qui surgissent régulièrement depuis qu'il a pris le contrôle du groupe Canal en septembre dernier. Non, M. Bolloré ne se mêle pas des programmations, non, il n'empêche pas certains sujets d'être abordés, non, il n'a pas de lien particulier avec l'huile de palme et à ces trois noms je sors très insatisfaite puisque nous avons des exemples qui prouvent le contraire. Il n'a pas complètement rassuré les élus sur les garanties à apporter à l'indépendance de la ligne éditoriale et à la déontologie. Les fréquences, c'est du domaine national, elles sont attribuées gratuitement aux éditeurs de programmes en échange d'obligations, en réchange du respect d'une certaine déontologie. Et bien celle-ci doit être régulée, doit être contrôlée. Si le Sénat souhaite garder un oeil sur Vincent Bolloré, lui a clairement affiché ses ambitions pour le groupe Canal, en faire un champion mondial de la culture, ce qui, selon ses dires, n'a rien d'incompatible avec le profit. Et on ouvre le premier débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. David Assouline, merci d'être avec nous, sénateur socialiste de Paris. Également sur ce plateau, Jean-Pierre Leleu, bonjour. Sénateur Les Républicains des Alpes-Maritimes, vous êtes tous les deux membres de la Commission de la Culture. Nous accompagne également sur ce plateau, Patrick Evnaud, bonjour. Vous êtes professeur des universités en histoire contemporaine à l'Université Paris 1. Vous êtes spécialiste de l'histoire des médias. Avec nous également, Cyril Lacarrière, bonjour. Vous êtes journaliste média à l'Opinion. Merci messieurs. David Assouline, après plusieurs annulations, plusieurs reports, la Commission de la Culture a enfin obtenu cette audition publique, ouverte à la presse. Qu'avez-vous pensé de la prestation de Vincent Bolloré ? Est-ce qu'il vous a convaincu, notamment en ce qui concerne ses arguments sur l'indépendance et la liberté éditoriale de Canal+, et des autres groupes ? Non, sur cet aspect, il n'a pas été convaincant. D'abord, il nous a présenté sa stratégie, c'était important parce que depuis un an, c'est le flou. On s'interroge, ceux qui connaissent les médias se disent mais quel est son vrai plan ? Tant pour son investissement dans le cinéma, il y a des doutes, alors qu'on sait que c'est très important. Il y avait ce projet avec le sport, mais ça a un peu capoté, donc comment il rebondit ? Est-ce qu'il avait tendance à opposer le crypté et le clair ? Pourquoi ? Parce qu'on avait l'impression quand même que Leclerc donnait une image qui pouvait drainer derrière des abonnés, même si ça n'était pas la seule raison des abonnements, bien entendu, mais en tous les cas, j'ai l'impression que ça n'aide pas le fait que cette image est endommagée depuis un an avec tout ce qui incarnait cette chaîne, son ton, etc., qui part. Bon, donc, il y avait toutes ces questions, mais sur la question qui m'intéressait le plus, parce qu'on se bat, parce qu'on sort d'un débat dans l'hémicycle sur ces questions, qui est dans ce contexte particulier de groupes dont les actionnaires ne sont pas du métier des médias, les interférences qu'on appelle la concentration, il ne m'a pas convaincu sur le crédit mutuel, on ne peut pas dire que c'est parce que ce qu'il y avait dans cette enquête avait été révélé par Mediapart qu'il a été déprogrammé, la chronologie n'est pas celle-là, et les connaisseurs le savent, donc, voilà, on pose la question, il peut dire ça n'a rien, mais il ne convainc pas parce qu'on a les éléments, ensuite, surtout quand on les met en perspective, parce que moi, au début, j'avais considéré que, bon, il fallait entendre, peut-être qu'ils avaient fait une bêtise, mais que ce n'était pas une ligne. Or, je constate que le public reportage y nie, or, à la suite d'une intervention de ce type, il y a eu 89,5% de la rédaction d'Itélé qui a voté une défiance, donc ce n'est pas marginal, que, depuis six mois, la rédaction demande qu'il puisse y avoir l'écriture d'une charte de déontologie avec la direction, qu'on ne leur a même pas répondu. Donc, quand je mets bout à bout, je dis... On va demander à Jean-Pierre Leleu ce qu'il y a en passe, pour que tout le monde puisse... Jean-Pierre Leleu, on le disait en pleine navette sur cette proposition de loi sur l'indépendance des médias. Au sortir de cette audition, vous avez l'impression qu'il faut vraiment la renforcer, cette indépendance des médias ? Oui, juste une première impression sur l'audition de ce matin, on a quand même rencontré un chef d'entreprise conquérant qui a amené sa petite entreprise familiale en 35 ans à un groupe qui fait partie des 200 premiers d'Europe et donc cela mérite un coup de chapeau en tant que chef d'entreprise et que dirigeant d'entreprise en France. On a besoin de personnes conquérantes et lui, son souci, c'est de devenir visible dans un contexte où les opérateurs américains sont quasi en exclusivité sur ces sujets. Donc pour ça, il mérite d'être encouragé. Maintenant, il faut faire attention car nous sommes très attentifs au Sénat, toute tendance confondue à ce que le téléspectateur ait devant son écran une vision objective de ce qui lui est dit. Qu'est-ce qu'il y a caché éventuellement derrière ? Et entre l'actionnaire et la direction de la rédaction, il faut que les relations soient clairement identifiées et qu'il n'y ait pas d'interventionnisme de l'actionnaire sur la rédaction que surtout dans une chaîne d'information ou une chaîne qui produit des émissions documentaires ou d'information. Donc ça, il y a là des règles que le Parlement est en charge d'établir et puis il y a des censures qui doivent être exercées par les opérateurs compétents, le CSA, l'autorité de la concurrence, les tribunaux, le cas échéant, pour que cette réglementation soit respectée. Il y a eu beaucoup de polémiques ces derniers temps à propos d'iTélé et de Canal+. Il faut être très vigilant. J'espère que cela aura probablement, je l'espère en tout cas, servi d'enseignement pour réguler mieux cette transparence et cette indépendance des rédactions par rapport à l'actionnaire. Patrick Evenon. Oui, alors, moi je suis historien des médias, mais je suis aussi président de l'Observatoire de la déontologie de l'information. Donc j'ai une double casquette et une double vision. La première vision de l'historien, c'est face à cette assemblée ce matin. J'ai été étonné parce que d'un côté il y a la logique des affaires. Comme disait Octave Mirbault, les affaires sont les affaires et on n'a pas de sentiments et on n'a pas d'état d'âme. Et de l'autre côté, on a une logique à la fois politique et journalistique d'indépendance des rédactions qui est tout à fait souhaitable et en tant que président de l'Observatoire de la déontologie, j'en suis tout à fait... Je trouve que c'est très important. Mais ce conflit entre les deux qu'on retrouve dans toutes les industries culturelles qui sont à la fois des contenus d'un prix intellectuellement, culturellement, politiquement, etc. C'est inestimable et en même temps fourni par des entreprises qui, elles, doivent faire des affaires puisque les entreprises sont là pour ça. Et donc on a un conflit là. Alors effectivement, il faut sans doute arriver à cadrer M. Bolloré et quelques autres parce qu'il n'est pas le seul concerné. Mais je crois aussi que c'est vraiment aux journalistes à se saisir de leur propre destin et à faire savoir quand il y a un problème. C'est leur meilleur moyen. Ce sont les... les gens qui ont la parole donc qui peuvent effectivement faire savoir. Et donc peut-être que recadrer certes mais du point de vue législatif, alors je sais qu'il y a la loi qui est en route et moi ce qui m'embête c'est qu'il y a beaucoup plus de pouvoir confié au CSA alors que le journalisme et l'information c'est un tout systémique. On va y venir dans un instant, si vous voulez bien, on va entendre Cyril Lacarrière. C'est vrai qu'un mot peut-être aussi sur l'homme Bolloré, on a vu qui assume à la fois un rôle quasiment de victime. Je suis là pour prendre des coups a-t-il dit mais aussi il s'est posé en tant que sauveur. Je suis à la fois le problème et la solution. Vincent Bolloré se présente effectivement depuis assez longtemps comme la conséquence de tous les problèmes de Canal+, de tous les maux de Canal+, et son arrivée à la tête de cette chaîne, enfin de Vivendi plutôt, c'est effectivement lié à toutes les erreurs de toutes les équipes précédentes. Il a raison sur un point, Canal+, c'était arrivé à une fin de cycle, peut-être que le modèle même était à bout de souffle et qu'il fallait le renouveler là-dessus. C'est difficile de le contredire et même on peut imaginer que ce qu'il évoque en disant que Leclerc va disparaître ou se réduire à une portion congrue au profit du crypté, ça peut avoir un sens. Quand il évoque le cas de Sky en Angleterre, ça a un sens. Effectivement, on va certainement dans une direction qui peut être la bonne en tout cas qui correspond à ce qui se passe aujourd'hui partout dans le monde. Donc oui. Maintenant, je crois que la question sur l'indépendance des rédactions est encore tout à fait autre chose. C'était évident qu'il allait nier, il fallait quand même être naïf pour imaginer que Vincent Bolloré allait dire oui, j'interviens régulièrement, je viens d'aller voir la rédaction, etc. Et d'ailleurs, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Il a des relais, il a installé à tous les postes clés des hommes à lui, des hommes qu'il connaît, en qui il a confiance et qui lui sont totalement dévoués. Dévoués. Merci. David, c'est vrai qu'il s'est aussi réfugié derrière finalement sa stratégie, selon lui, qui commence à porter ses fruits. Il fallait mettre les salariés de qu'il y en a plus à la diète. Oui, c'est ce qu'il a répété sans arrêt. Il a même dit si je subis des attaques sur la question de mon interventionnisme, etc., c'est pour masquer le fait que certains à Canal ne veulent pas aller à la diète. Je crois que ce n'est pas sérieux pour ITélé, par exemple. ITélé, ce n'est pas une diète. C'est la destruction d'une rédaction. Je maintiens le mot que j'ai employé ce matin. Des fois, on va plus loin que sa pensée, mais là, non. quand on a un peu plus de 150 salariés, journalistes, en tous les cas, peut-être 200, 50, dont le métier est de monter les sujets en continu vite pour que le journaliste puisse avoir à l'écran, c'est absolument indispensable. Donc, si on supprime ces 50, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une rédaction qui ne peut plus fonctionner, peut-être une chaîne en danger, elle l'était déjà. Et quand je dis qu'il y a eu ce désaveu de 89,5%, c'est parce qu'il y a un sujet massif ressenti. Il a dit sur 8000 salariés, il y en a 200 peut-être mécontents parce qu'ils ne sont pas contents d'être à la diète. Dans cette rédaction, c'est 89,5%. Donc, ce n'est pas ce pourcentage qu'il a évoqué. Moi, je veux aussi reconnaître le capitaine de l'industrie absolument exceptionnel, sauf qu'on ne peut pas constamment se réfugier derrière ces résultats que je salue, je le répète, et je sais aussi ce qu'il a fait à Paris. Canal+, c'est redressé, c'est ce qu'il a dit. Oui, mais non, ça on verra, ce n'est pas lui qui peut l'affirmer là, parce que pour l'instant, partout où l'équipe Canal+, va faire des relations institutionnelles, ils nous disent ça va très très mal, comprenez, à un moment donné, si on ne répare pas les actionnaires... Ça fait partie de la stratégie peut-être aussi, ça, oui, mais moi, j'entends les stratégies. On se souvient, il y a quelques mois de la lettre adressée à tous les collaborateurs où Canal+, était en faillite. Oui, après nous avoir dit au contraire, on arrive, j'injecte 2 milliards dans la création, etc. Donc, moi, je ne vais pas suivre les stratégies ou les effets d'annonce. Je reste sur une ligne. Il y a un fleuron. Moi, mes critiques, ce n'est pas parce que je regarde Canal de façon critique. Moi, j'adore Canal et c'est parce que ce qu'il a représenté n'est pas seulement en mutation, parce que peut-être qu'il y avait des mutations à faire, même certainement, mais parce que là-même, y compris cette impertinence, cette critique possible, on se disait, chapeau bas, qu'on puisse se moquer, y compris de ses propres dirigeants. Aujourd'hui, on sent que c'est un peu l'inverse et c'est TF1, France Télévisions, etc., qui peuvent se permettre d'afficher cela. Avant, on disait Bouygues, où on disait le lait. Voilà, donc moi, je veux absolument que l'information soit libre dans ce pays et que, groupe privé ou pas groupe privé, M. Bolloré a choisi de rentrer dans les médias. Ce n'est pas la même chose que les transports, que les ports en Afrique. Ce n'est pas le même matériau. la culture et l'information ne sont pas des marchandises. C'est l'histoire ancienne, c'est ce ton impertinent qu'on connaissait à Canal+. Écoutez, oui, enfin moi, je veux retenir les choses positives de cet entretien de ce matin. Mais oui, Vincent Bolloré s'est engagé à maintenir son financement du cinéma. On sait que l'inquiétude était dans les esprits de ne serait-ce qu'à Cannes et dans les mois passés sur l'investissement dans le cinéma. Ce matin, il s'est engagé, il a confirmé qu'il repartait. C'est une parole de papier. Pareil. Il y a des accords qui sont signés jusqu'à la fin 2019. On ne peut pas non plus toujours dire que ce sont des paroles de papier. On ne peut pas non plus dans notre pays toujours tirer à boulet rouge sur les hommes qui réussissent. Moi, eh oui, David Assouline a tiré un coup de chapeau devant le capitaine d'industrie. Ce point positif, défendons-le. C'est effectivement un des rares groupes, peut-être même le seul en France, il puisse, bien sûr, on est d'accord. On a trop le Parlement de le dire. Je veux retenir ça. Je veux retenir ça. C'est le seul groupe qui est capable aujourd'hui, peut-être, de rivaliser, de s'installer pour défendre la culture française et européenne dans les médias mondiaux. Je ne sais pas. C'est peut-être le seul à pouvoir le faire. Donnons acte de ça. Après, il y a d'autres sujets, on les a évoqués, il faut les canaliser, il faut les réguler. C'est certain, c'est vrai dans toutes les structures médiatiques, de la presse écrite comme de la presse audiovisuelle et on est là aussi pour agréer, enfin, pour mettre la carrière. Ça ne lui donne pas tous les droits, effectivement, même si c'est un capitaine d'industrie dont on a réussi. Après, est-ce que c'est le seul groupe, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un des seuls qui a les moyens et qui a à sa disposition une palette de contenu unique en France. Il y a Universal Music au sein de Vivendi, je veux dire, il y a Universal Music, il y a Canal+, il y a CanalSat, il a des droits sportifs, il a fait des alliances en Italie qui lui donnent aussi des droits de diffusion de foot là-bas. Vraiment, il y a un potentiel impressionnant au sein du groupe Vivendi pour permettre un développement et pour pouvoir rivaliser. Alors, rivaliser avec Netflix, peut-être pas, mais en tout cas, installer un véritable géant français. Ça, c'est possible. Maintenant, encore une fois, ça ne justifie pas tout et ça ne justifie pas d'avoir à un moment un interventionnisme sur des rédactions, si tant est qu'il en est, lui, s'en défend. Patrick, c'est vrai qu'il y a à la fois ce potentiel mais aussi ce problème de la concentration de toutes ses activités. Il veut se poser et construire un grand champion français de la culture. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ce n'est pas aussi simple que ça parce que Bolloré, c'est en même temps un financier. Il a mis entre 3 et 4 milliards d'euros pour racheter les 15% de Vivendi. Maintenant, il s'est payé en partie sur la bête en se donnant un dividende exceptionnel et en faisant des rachats d'actions qui lui permettent de remonter encore un peu plus dans le capital. Mais c'est Vivendi qui lui rembourse finalement. Donc, ce n'est pas avec ça qu'on investit dans les contenus. C'est de la mécanique financière qui permet effectivement au groupe Bolloré de s'enrichir. Tant mieux pour lui. Mais bon, moi je suis tout à fait admiratif de Vincent Bolloré. Ça fait des années que je le suis et je le trouve extrêmement intéressant. J'ai fait de l'histoire économique et de l'histoire d'entreprise pendant très longtemps. J'ai écrit sur lui il y a 20 ans. Donc, je peux vous dire des choses très intéressantes là-dessus. Mais c'est une logique financière ça. Et puis, on se heurte à un problème de contenu. Il ne s'en cache pas d'ailleurs peut-être. Et là, pour l'instant, on est dans un patchwork. Quand je disais que c'était des paroles de papier parce qu'il s'engage à financer le cinéma français. Oui, mais c'est l'engagement de Canal+, depuis l'origine qui est un pourcentage du chiffre d'affaires de Canal+. Si le chiffre d'affaires de Canal+, décline, le financement du cinéma français déclinera. Il ne s'est pas engagé sur les chiffres, il s'est engagé sur le pourcentage qui est depuis 1984. Ce n'est pas lui qui l'a fait, c'est André Rousselet à l'époque de François Mitterrand. Donc voilà, on ne peut pas s'engager sur l'avenir quand on sait que le cinéma est aussi quand même dans une période de problèmes et d'attrition et que c'est la télévision et les séries qui sont en train de monter et le cinéma français n'a pas assez investi sur la télévision et sur les séries. Donc c'est un véritable problème. Donc vous voyez, ce n'est pas simple. Rien n'est simple, effectivement, et on n'est pas là pour simplifier la situation, mais pour la faire comprendre aux téléspectateurs. David Assouline, sur cet aspect construction d'un grand champion de la culture française, un modèle qu'on puisse bien exporter comme une sorte de vitrine, qu'en pensez-vous ? Je suis pour. C'est-à-dire que, de toute façon, en aucun cas, je serai celui qui chercherait finalement à avoir que des petits parce que c'est pur ou alors à minimiser ou à minimiser le fait que, de toute façon, toutes les places qui ne sont pas prises par des champions français sont prises par des champions étrangers. Et en général, ils sont plus terribles dans leur approche de la création et de la liberté d'information que ce que l'on peut critiquer ici et là. Mais je suis exigeant. C'est-à-dire que, je pense qu'il y a place, y compris dans un monde dominé par cette concentration qui commence à agacer toujours les mêmes choses, l'uniformité, de l'anglo-saxon omniprésent. Il a raison de dire un champion européen, une culture européenne. Mais tout va avec. C'est quoi l'Europe ? C'est l'exception culturelle qu'on a réussi à faire porter par toute l'Europe de plus en plus. Et c'est une certaine idée de la liberté d'expression. Et donc, oui, il y a de la place pour un grand champion français qui fasse rayonner la culture française et européenne et qui, au cœur de cette culture, porte la question de la liberté de l'information et de la création, de la diversité de la création, pas seulement de ce qui se vend. Eh bien, tous ces défis, s'il va dans ce sens, je peux vous assurer que je serai le premier à applaudir. Moi, je suis, avec tous les groupes de médias, j'ai la même parole. Ils savent qu'ils peuvent m'avoir pour les soutenir dans l'hémicycle quand ils sont en danger et que leur activité est en danger. Mais en aucun cas, je me tairai sur quelque chose qui me paraît fondamental. C'est notre rôle de parlementaire. Ce matin, nous avions un grand patron. Eh bien, le service qu'on lui rendait et qu'on rendait à la démocratie pour faire respecter le Parlement et le rôle du Sénat, qui ne sert pas à rien, était de poser les questions, y compris pour qu'il s'explique et même si elle dérange. Série de la carrière, est-ce que c'est encore possible de sauver le modèle culturel français, l'exception culturelle française dans un contexte de concurrence internationale très dense, très intense ? Est-ce qu'on n'est pas condamné finalement à la standardisation de l'information ? Oh là là, c'est une vaste question que vous posez là. Difficile d'y répondre comme ça en quelques instants. Vous avez deux minutes. Je crois qu'en tout cas, on a des armes pour. En plus, la création française est reconnue. C'est aussi une création qui s'exporte. C'est vrai qu'on a le deuxième cinéma au monde. Donc, la création française, elle existe. Mais je voudrais revenir sur l'audition de Vincent Bolloré. Ce matin, on a entendu quelque chose dont il n'avait jamais parlé. C'est de ça, de la culture française. Et ça a été un élément de langage nouveau pour lui. Et c'est intéressant. Si on revient dans le passé... Pourquoi selon vous ? Pourquoi ces éléments ? C'est intéressant parce qu'il s'oppose en cela à Jean-Marie Messier qui, lui, en son temps à Vivendi, avait annoncé la fin de l'exception culturelle française. Vincent Bolloré lui prend l'inverse et dit au contraire que grâce à tout ce qu'il est en train de faire, il va sauver la culture française. Européanilie. Européanilie. Il n'a pas eu la culture française. J'ai trouvé ça très intéressant. Il a dit que dans un contexte où il y a la culture américaine, anglo-saxone, la violence, etc., les mangas chinois, japonais, il y a la place. Sachant que la culture française intéresse et interpelle le monde entier, il y a la place dans l'audiovisuel d'avoir une tierce vision avec la culture française européenne pour laquelle le monde a de l'appétence. Et je trouve que c'est effectivement une approche très intéressante. une phrase là-dessus. Il y a sous l'innocent. Oui, une phrase là-dessus. Parce que, après, même quand on va dans le détail de ce débat, c'est quoi la culture française ? Alors, on fait la série Versailles. On peut quand même s'interroger. Parce que Versailles, c'est la France, ça se vend bien, c'est magnifique, vraiment, ils ont fait du bon boulot. Sauf qu'on le fait en anglais. Bon, parce que pour le vendre à l'international, il faut faire l'anglais. Non, mais j'interroge. Oui, mais le bureau des légendes. J'interroge parce que la culture française, c'est d'abord sa langue. Vous comprenez ça ? Bon, et tout le monde le dit. Donc, après, il faut le pratiquer. Vous allez dans l'hémicycle, de gauche à droite, tout le monde va dire la francophonie, la France, c'est d'abord ça. Hein, monsieur Leleu, vous le dites. Et puis, d'un coup, on se dit, bon, peut-être ça peut se vendre en langue anglaise. Donc, voilà, ce sont les contradictions qui peuvent afficher des grandes choses. Moi, je veux voir. J'ai posé des questions précises sur le cinéma. Plus précises que les généralités. Bon, je suis sûr qu'ils vont mettre le paquet sur le cinéma. Après, j'ai entendu que justement, ils veulent renégocier une partie des accords qu'il élit jusqu'en 2019, notamment sur mettre le paquet sur 10 films à gros succès. Ça, ça contrevient aux accords. Donc, il faut les modifier. Parce que si on fait ça, en gros, on met le paquet sur les films qui se vendent, eh bien, ces obligations qu'il a aujourd'hui sur la diversité vont se réduire. On ne m'a pas répondu. Donc, moi, vous savez, je connais le sujet. Donc, j'essaie qu'on dépasse les déclarations d'intention. Vincent Bollory, il sait très bien vendre son image, ses produits, etc. C'est un très bel homme de communication. Ça marche très bien. Le seul problème, c'est que l'information lui cause souci. Et donc, peut-être qu'à la limite, il va se débarrasser complètement de l'information. Il va supprimer l'investigation. Il va supprimer, peut-être, ITL ou revendre ITL. Je ne sais pas. Je ne suis pas dans le sein des seins. Mais bon, ça lui cause souci parce qu'effectivement, ça fait parler de lui de façon qui n'est pas terrible. Bon. Et puis, l'exception culturelle, c'est très très bien. Mais quand on réfléchit un peu à la culture européenne, le meilleur propagateur de la culture européenne, c'est Walt Disney avec tous ses films qui sont à base d'Europe. Bien, merci Patrick. Merci David Assouli. Merci. Merci Jean-Pierre Leleu d'avoir participé à ce débat. Il est 17h30, toujours en direct sur Public Sénat. Tout de suite, le rappel des titres. Suite de l'examen de la loi travail au Sénat, cet après-midi, les sénateurs ont supprimé la généralisation de la garantie jeune, préférant le bilan des expérimentations de ce dispositif avant d'aborder la question du plafonnement des indemnités prud'homales. La volte-face du gouvernement, après avoir interdit de manifester contre la loi travail, l'exécutif a finalement autorisé les syndicats à défiler demain sur un parcours réduit d'un kilomètre six. Aucun débordement ne sera toléré, a annoncé Bernard Cazeneuve. Analyse et débat dans cette édition. Le grand oral de Vincent Bolloré devant les sénateurs. On vient d'en parler. Le patron de Vivendi et de Canal+, a été entendu par la commission de la culture. Il dément toute censure ou projet de publier reportage affirmant par ailleurs que Canal+, est redressé. Vous l'entendrez dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi jusqu'à 18h30 en direct du Sénat, Tam Tranui et Saveria rejèquent le multiplex parlementaire. C'est tout de suite. Et pour commencer, on retrouve Tam Tranui toujours en direct de la salle des conférences. Tam, vous êtes avec le sénateur socialiste de la Nièvre, Gaëtan Gorse, sur ce cafouillage gouvernemental autour de l'interdiction de manifester demain. Oui, effectivement. Reconnaissez-vous que la manifestation prévue demain ait donné lieu à un tel cafouillage au sommet de l'État ? Ce matin, il y a eu le communiqué de la préfecture de police qui dit que la manifestation est interdite et voilà qu'elle est maintenue mais sur un parcours très réduit. Oui, je vais d'abord me réjouir qu'une solution a été trouvée parce qu'il était impossible de remettre en cause le droit de manifester et en même temps, il fallait préserver l'ordre public. Donc, le gouvernement et les syndicats ont fini par s'entendre même au prix des cafouillages. Vaut mieux qu'un cafouillage qui persiste. Oui, mais ce matin, Manuel Valls avait certainement décidé dans un premier temps d'interdire la manifestation. On n'imagine pas qu'un tel communiqué puisse sortir sans l'aval du gouvernement de Matignon. Pour le coup, c'est le gouvernement qu'il faut interroger et c'est le président de la République. Moi, je regarde surtout le problème de fond. Le problème de fond vient de ce texte dont nous débattons encore en ce moment et qui a créé un malentendu profond avec une partie des organisations syndicales. Et je disais déjà la semaine dernière qu'il serait souhaitable de suspendre le débat sur ce texte pour permettre que la discussion s'engage de manière sereine. On n'a pas besoin de ces problèmes en ce moment. On a au contraire besoin d'un État qui manifeste sa crédibilité, son autorité. C'est pour ça que je n'ajouterai pas aux critiques même si je n'en pense pas moins. On va venir sur le débat parlementaire mais est-ce qu'il est normal qu'un gouvernement socialiste s'oppose, remette en cause le droit constitutionnel de manifester ? Le vrai sujet dans la période où nous nous trouvons est d'abord un sujet d'ordre public. C'est-à-dire que le gouvernement doit examiner les risques que représentent de telles manifestations pour l'ordre public. Je vous rappelle qu'on est encore soumis à un régime d'état d'urgence et il n'est pas anormal que le gouvernement se pose ces questions et pose au syndicat ce type de questions. Ce qui est plus surprenant c'est qu'il n'arrive pas à se mettre d'accord. Autrement dit que la sagesse ne l'emporte pas plus vite. Ça veut dire qu'on est allé très loin dans le désaccord, justement dans la crise entre les deux et ça pour un gouvernement socialiste c'est un vrai problème. C'est-à-dire que maintenir cette situation de tension avec une des plus grandes organisations syndicales et avec d'autres ne me paraît pas une bonne politique. Pour vous, comme vous l'avez demandé la semaine dernière, il faut toujours suspendre les débats dans ce contexte social explosif. Je pense qu'une des raisons des difficultés à trouver un accord avec la CGT a probablement été que celle-ci a le sentiment que le gouvernement joue le pourrissement et qu'elle avait le sentiment pour le coup de prêter... Et le gouvernement joue-t-il le pourrissement pour vous ? J'espère que non. Je crains que oui mais j'espère que non. J'espère que non parce que ce ne serait pas une bonne chose pour le dialogue social ni pour la nécessité d'avoir un débat serein de manière plus générale. Je crains que oui parce que ce que j'observe quand même c'est une difficulté à rouvrir la discussion et on le voit bien ici dans le débat toutes les propositions qu'on a pu faire en ce sens ont été rejetées. Mais ce qu'il faut voir d'abord et je le répète c'est qu'un accord a été trouvé entre les deux pour demain. Il est important que l'État, que l'autorité de l'État, que le ministère de l'Intérieur, que la préfecture de police gardent toute leur crédibilité dans une période aussi grave que celle que nous connaissons puisque je le rappelle nous sommes toujours sous l'état d'urgence. Un mot sur le débat parlementaire. La droite sénatoriale est en train de bouleverser le texte, de le rendre plus libéral et pourtant ça ne rend pas la loi travail plus acceptable aux yeux de l'opinion publique. Non, parce que l'opinion publique voit bien que les vraies questions sont ailleurs. Elle s'interroge sur l'emploi, elle s'interroge sur les protections qu'on peut espérer dans une situation où la précarité progresse et voit bien que le texte n'apportait pas de réponses satisfaisantes et qu'évidemment corrigées par la droite il n'apporte encore moins de réponses satisfaisantes même les risques en sont accrus. Mais la stratégie du gouvernement qui voulait mettre la régression sociale du côté de la droite sénatoriale ça ne fonctionne pas ? La régression sociale est manifestement du côté de la droite sénatoriale mais malheureusement le gouvernement a ouvert la porte à ce débat. C'est là où on peut à la fois tactiquement et stratégiquement s'interroger sur l'opportunité qu'il y avait à présenter un tel texte dans les circonstances que j'ai rappelées. Merci beaucoup Gaëtan Gorce de nous avoir répondu sur cette loi travail toujours en débat au Sénat. Merci beaucoup Tam et justement avant de retrouver Saveria Rogec en direct de l'hémicycle pour faire un point sur l'avancée des débats on s'arrête sur un des aspects de la loi travail il concerne la facilitation du licenciement économique et notamment la question de son périmètre reportage de Marie Brémeau. Continental, ArcelorMittal, Fralib des grands groupes qui ont tous été condamnés pour licenciements illégaux par la justice française. Le Sénat souhaite changer les critères du licenciement économique pour les multinationales objectif retenir ces dernières sur notre territoire et favoriser les investissements en France. Aujourd'hui en cas de licenciement celui-ci doit être justifié au regard des résultats et des performances du groupe multinational et pour apprécier des difficultés économiques la jurisprudence actuelle s'appuie sur le périmètre mondial de l'entreprise. C'est ce périmètre que veut restreindre le Sénat. Une multinationale pourrait dès lors opérer des licenciements économiques au vu de ces résultats au niveau national. Depuis le départ, tous les syndicats s'insurgent contre cette mesure qui était présente dans l'avant-projet loi du gouvernement avant qu'ils ne la retirent. Le risque que la multinationale réduise délibérément les activités de sa filiale française pour justifier les licenciements. Une mesure loin d'être anodine car très concernante. En France, un salarié sur deux est employé par une multinationale et ce chiffre s'élève à deux travailleurs sur trois dans le secteur de l'industrie. On retrouve tout de suite Saveria Rogec en direct de la tribune de presse de l'hémicycle. Saveria, les discussions ont-elles commencé autour de cette question du licenciement économique et notamment du périmètre ? Doit-il être national ou multinational ? Pas encore Delphine. Les débats sur cette question n'ont pas encore commencé mais c'est évidemment un des points les plus importants, les plus controversés du projet de loi l'article 30 sur les licenciements économiques mais aussi l'article 30 bi sur le plafonnement des indemnités prud'homanes. Sur les licenciements économiques, on l'a entendu dans son avant-projet de loi le gouvernement voulait les indexer sur une baisse du chiffre d'affaires et bien les sénateurs en commission des affaires sociales ont rétabli ce barème en la ressortissant d'un seuil de 30% de baisse du chiffre d'affaires. La gauche, elle bien sûr est vent debout contre cette rédaction. La seule baisse des commandes du chiffre d'affaires ne peut constituer un motif économique de licenciement explique Marie-Noëlle Lindemann, la sénatrice socialiste qui poursuit une entreprise peut réaliser de très importants profits quand bien même ses commandes ou son chiffre d'affaires sont en baisse mais pour la droite sénatoriale on l'a vu dans le sujet il s'agit aussi de ne pas faire fuir certaines entreprises à l'étranger en clair principe de réalité contre protection des travailleurs les plus faibles. Et puis autre débat très attendu tout à l'heure Delphine le plafonnement des indemnités prud'homales le gouvernement on le sait voulait mettre en place un barème de ces indemnités devant le taux les déclenchés ils ont fait machine arrière et le fameux barème n'est plus qu'une grille indicative et puis bien sûr la droite sénatoriale a rétabli ce barème pour Jean-Baptiste Lemoyne le rapporteur Les Républicains du projet de loi il y a un besoin de lisibilité et de sécurité voilà donc pour les débats attendus dans quelques instants dans l'hémicycle. Merci beaucoup Samaria pour toutes ces précisions on en vient à ce revirement du gouvernement sur l'interdiction de manifester de nomin elle aura finalement lieu cette manifestation mais avec un parcours réduit écoutez ce qu'en a dit Manuel Valls tout à l'heure lors de la séance des questions d'actualité au gouvernement pour le Premier ministre tout a été fait par l'exécutif pour finalement autoriser cette manifestation. Ce matin le ministre de l'Intérieur et je le remercie une nouvelle fois pour son esprit républicain et le sens des responsabilités qui sont les siens a reçu à leur demande les organisateurs il leur a proposé un trajet alternatif beaucoup plus resserré localisé répondant aux exigences du maintien de l'ordre cette proposition a été enfin acceptée et c'est la preuve que tout a été fait monsieur Chassaigne tout du côté des pouvoirs publics c'est à dire pour que les choses soient précises du président de la République du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur ensemble pour permettre cette expression démocratique et dans ce moment où notre pays a besoin d'unité et de rassemblement je dis à chacun de bien mesurer la portée de ses déclarations et de ses agissements Michel Pigeonet historien spécialiste des mouvements sociaux et notre invité il répond aux questions de Doriane Mancini le face à face c'est tout de suite bonjour Michel Pigeonet bonjour alors ce matin la préfecture de police de Paris interdisait la manifestation contre la loi travail elle sera finalement autorisée quelle lecture vous vous faites de ce revirement l'historien est un peu amusé devant ces rétro-pédalages il n'a pas encore assez de recul pour en connaître tous les tenants et aboutissants mais c'est vrai que c'est curieux est-ce qu'on a déjà vu une pareille situation ? non on a vu des manifestations interdites mais de telles variations des postures de ce type non est-ce que c'est une victoire pour les syndicats comme ils le revendiquent ? quand on passe de l'interdiction à l'autorisation il y a bien quelqu'un qui a reculé donc d'une certaine façon oui mais la focalisation sur la manifestation ne doit pas faire oublier les raisons de la manifestation qui sont la loi travail et son contenu mais vous dites il y a bien quelqu'un qui a reculé c'est un recul de l'exécutif un affaiblissement de l'autorité de l'état selon vous ? en tout cas c'est pour le moins de l'incohérence vous parliez d'interdiction de manifestation vous disiez que les manifestations ont déjà été interdites à quand remonte la dernière interdiction ? alors si l'on parle de manifestations syndicales de manifestations organisées par les confédérations nationales ça remonte au milieu des années 60 c'est-à-dire après la guerre d'Algérie il faut savoir si on prend l'exemple du 1er mai qu'à partir de 1954 compris jusqu'au 1er mai 1968 non compris toutes les manifestations sont interdites à Paris même chose pour les manifestations qui étaient autrefois les manifestations syndicales du 14 juillet et même chose alors à plus forte raison pour les manifestations politiques mais on les laissera de côté il y a donc déjà eu des interdictions de manifestations prises par un gouvernement de gauche alors de gauche sous la 5ème république non sous la 4ème république oui par exemple du temps de Guy Mollet gouvernement socialiste qui prolonge les interdictions qui ont été prononcées à partir de 1953 et en 1956 il n'y a pas de 1er mai de défilé du 1er mai les opposants à l'interdiction de cette manifestation ont appelé à l'histoire l'effrondeur socialiste parlait de faute historique certains socialistes parlaient même d'interdiction mortifère pour l'histoire et notre culture de gauche est-ce que ces mots sont trop forts ou est-ce qu'ils sont révélateurs d'une réalité ils traduisent une rupture par rapport aux valeurs qui étaient celles portées jusque là par la gauche il suffirait de reprendre des déclarations d'il y a quelques années des ministres actuels ou du président actuel pour le vérifier incontestablement le droit de manifestation était inscrit dans les valeurs de la gauche là on a pour le moins une entorse alors avec rétro-pédalage mais l'entorse mais le fait qu'une interdiction ait été envisagée pour vous c'est un tabou à gauche qui a été brisé une interdiction de manifestation syndicale c'est-à-dire d'organisation nationale pas de groupuscules ou autre là oui c'est une rupture avec l'histoire de la gauche et c'est une rupture qui sera irréversible il y aura des stigmates de cette interdiction même si elle n'a pas eu lieu comme historien je serai prudent sur les suites mais indéniablement ça vient alors dans le cadre de la lutte contre la loi travail qui est elle-même un tournant par rapport à la conception du droit du travail par rapport à la conception des conventions collectives en France qui est une rupture importante et elle vient après une rupture alors sur laquelle il y a eu un rétro-pédalage aussi mais qui était celle de la déchéance du droit de nationalité donc là sur le terrain sociétal ensuite sur le terrain social et là pour le droit de manifestation sur le terrain des libertés est-ce que le fait que cet épisode intervienne au moment où l'on fête les 80 ans du front populaire c'est d'autant plus néfaste pour l'image de la gauche c'est contradictoire pour le moins c'est avec le front populaire que le droit de manifester s'enracine en France que les parcours même de manifestation Bastille Nation ça date du 14 juillet 35 et tout république Bastille Nation ça date de ces années-là et c'est porté par la gauche le syndicat qui a été en pointe sur cette manifestation contre la loi travail c'est la CGT est-ce que selon vous la radicalisation de la CGT que l'on constate c'est le signe de son affaiblissement alors plusieurs choses je vous reprendrai sur une chose c'est que c'est vrai que la CGT est très active dans le mouvement mais ce mouvement qui dure il est exceptionnel par sa durée il est resté un mouvement dans l'unité syndicale et avec des syndicats qui dans l'histoire pensaient à force ouvrière et la CGT ont été dans l'opposition l'un à l'autre plus la FSU si on regarde les positions de la CGT elle est également contre la loi travail et les fédérations privées de l'UNSA sont également contre ce qui fait que l'unité syndicale pas forcément dans la rue mais y compris dans la rue pour FO pour FSU Sud et la CGT s'est maintenue pendant 4 mois s'agissant de la CGT vous parlez d'unité syndicale alors qu'on a bien vu la rupture entre d'un côté la CGT FO et de l'autre la CFDT est-ce que ça signifie que la clarification syndicale a eu lieu et qu'il y a d'un côté le syndicalisme de réforme et de l'autre le syndicalisme de combat et que l'unité syndicale est dans le syndicalisme de combat pour le moment dans la dynamique du combat contre la loi travail indéniablement c'est de ce côté là puisque du côté de ceux qui appartiennent au camp entre guillemets réformiste du syndicalisme il y a la CFDT et la CFTC qui sont sur une position de soutien à peu près totale les autres sont beaucoup plus nuancés et parfois changent comme la CGT est-ce que cet épisode qui a duré cette contestation de l'autre travail c'est aussi révélateur d'une modification des rapports entre les syndicats et les partis politiques alors là on peut revenir sur le cas de la CGT ce qui est intéressant c'est que si on regarde sur les 4 mois qui se sont écoulés il y a eu des tas de polémiques sur la CGT sa radicalisation et autres mais personne n'a soulevé comme on l'aurait fait il y a 20 ans 40 ans ou 50 ans l'idée la CGT agit pour le parti communiste ça n'a effleuré aucun analyste parce que ça n'aurait pas de sens le parti communiste et peut-être aussi parce que c'est la première fois qu'un secrétaire général de la CGT n'est pas encarté au parti communiste tout se lit si le nouveau secrétaire général de la CGT n'est pas au parti communiste c'est sans doute aussi parce que les liens entre ces deux organisations ce sont des faits et ils ne sont pas dans le même état de force la CGT reste le premier syndicat le parti communiste a cessé d'être la première force de gauche ça ne vous a pas échappé merci beaucoup Michel Pigenet pour votre analyse merci merci Aurélien merci Michel Pigenet et dans notre multiplexe on continue nos réactions avec les sénateurs toujours en direct de la salle des conférences et on retrouve Tam Tranui avec le sénateur les républicains Jean-Noël Cardou sur une question justement on vient d'en parler sur cette amnistie syndicale notamment Tam et oui effectivement mais tout d'abord on va parler des manifestations est-ce que vous trouvez satisfaisant que les opposants à la loi travail puissent finalement manifester demain sur un parcours très réduit pour satisfaire les besoins de sécurité et d'encadrement je ne sais pas si c'est satisfaisant en tout cas ce qu'on constate c'est que depuis deux jours on vit un formidable tango un pas en avant deux pas en arrière on a commencé par dire on va peut-être interdire ensuite on va interdire ensuite on va faire une manifestation statique ce midi à midi encore le ministre de l'intérieur dit je prends la responsabilité de l'interdiction et je pense que c'est la dernière version contre disez moi si vous avez d'autres nouvelles on autorise à nouveau sur un parcours message contradictoire de la part du gouvernement ah oui c'est le moins qu'on puisse dire c'est le moins qu'on puisse dire et si j'ai bien compris le parcours autorisé va passer devant un commissariat alors bon le commissariat du 4ème arrondissement et un parcours de 1,6 km alors beaucoup de personnalités de votre partie aussi n'étaient plus favorables aux manifestations mais une voix détonnée celle de Nicolas Sarkozy pour qui l'interdiction n'est pas raisonnable à droite non plus tout le monde n'est pas au diapason tout le monde n'est pas au diapason mais ce que a voulu dire Nicolas Sarkozy je pense c'est bien préciser que le droit de manifester existe en France bien qu'il ne soit pas inscrit dans la constitution à la différence du droit de grève il est plutôt inscrit dans le préambule d'une manière indirecte mais le problème n'est pas de savoir si on attaque le droit de manifester je pense qu'il faut bien sûr conserver dans notre pays le droit de manifester mais quand on arrive et c'est là la restriction au droit de manifester à des risques considérables à l'ordre public ce qui a été le cas il va de la responsabilité du préfet de police ou des maires quand c'est le cas c'est leurs obligations de prendre des arrêtés d'interdiction s'ils estiment que leur public est grandement menacé le débat parlementaire peut-il se dérouler sereinement dans ce contexte social explosif on l'a vu hier justement à l'occasion de la défense d'un amendement sur l'amnistie pour faire revendicatif ça a été la goutte qui a fait déborder le vase au niveau de la droite sénatoriale disons qu'on essaye nous on fait passer notre message la droite sénatoriale avait tout intérêt à montrer ses convictions et afficher sa volonté en matière de ce texte dont on a changé de nom on l'a appelé loi de modernisation du travail mais c'est vrai que cet amendement hier du groupe CRC était quand même très provocateur on proposait d'amnistier les gens condamnés à l'occasion d'un défilé syndical en incluant toutes les personnes qui participaient au défilé vous dire qu'on amnistiait les casseurs pour vous ? eh bien oui moi je sais lire on a eu beau me dire le contraire après c'est bien ce qui était indiqué alors c'est un très mauvais message à donner la veille de cette tergiversation gouvernementale sur oui ou non on autorise ou pas mais surtout c'est un signal extrêmement mauvais donné aux forces de l'ordre qui se sacrifient depuis un mois et demi qui sont à la limite de rupture sur le plan physique et en étant en train de leur dire eh bien ceux qui vous tapent dessus finalement ne seront pas poursuivis enfin s'ils sont poursuivis et condamnés ils seront admissiés moi je me mets à la place d'un CRS ou d'un gendarme confronté à ce genre de choses j'aurais envie de rentrer chez moi Merci beaucoup Jean-Noël Cardou d'avoir répondu à nos questions Merci beaucoup Tam pour cette réaction en direct nous vous en parlions également hier le projet de loi Sapin 2 a été examiné par les sénateurs en commission aujourd'hui il prévoit de renforcer la lutte contre la corruption comme nous l'explique Géraldine Baboilou La commission des lois du Sénat a rendu son rapport avant que la loi Sapin 2 pour plus de transparence et une meilleure lutte contre la corruption n'arrive dans l'hémicycle le Sénat a fait quelques apports Les apports du Sénat sont des apports en matière d'équilibre entre nos institutions surtout au profit de l'institution judiciaire puisque lorsqu'on parle de lutte contre la corruption nous estimons qu'il n'y a pas meilleure autorité que l'autorité judiciaire surtout dès lors qu'on s'est doté d'un procureur national financier pour lutter contre la corruption Pour une meilleure lutte contre la corruption le Sénat a d'abord renforcé l'autorité de la justice ensuite la rémunération des grands patrons mieux encadrés elles seront désormais soumises à l'accord des actionnaires enfin les lanceurs d'alerte le texte clarifie leur position et leur mission le Sénat souhaite aussi l'inscrire dans la loi l'interdiction de discrimination à leur égard la discussion du projet de loi dans l'hémicycle est prévue dès le 4 juillet On en vient à présent au temps fort de l'actualité du Sénat aujourd'hui avec l'audition de Vincent Bolloré une audition très attendue finalement le patron de Canal Plus et de Vivendi a bien répondu aux questions des sénateurs une audition publique ouverte à la presse les meilleurs moments avec Jason Vils Bien que cette audition intervienne plus tard que nous l'avions au départ imaginé l'intérêt de cette échange n'a pas faibli bien au contraire car nous savons et nous avons remarqué que Canal Plus avait fait en effet l'objet de beaucoup d'attention les raisons sont multiples en propos liminaires je les citerai pêle-mêle premièrement le changement d'actionnaire de référence il y a un peu plus d'un an le renouvellement profond du management de la société deuxièmement des décisions importantes prises concernant les programmes les animateurs et au final l'identité même de la chaîne dont vous semblez souhaiter qu'elle évolue très sensiblement troisièmement les difficultés économiques qui sont évoquées par vos dirigeants le groupe Canal Plus étant confronté à une nouvelle concurrence de chaînes très important de chaînes premium pardonnez-moi et de plateformes SVOD qui disposent de moyens très importants que l'on connaît les Netflix et Amazon en fait l'histoire de Canal Plus qui est souvent résumée et synthétisée laisse à penser que je suis arrivé dans Canal Plus et les problèmes ont commencé malheureusement les problèmes ont commencé bien avant et il suffit de regarder les différents documents qui l'attestent je ne suis pas donc la cause des problèmes de Canal je suis la conséquence des problèmes de Canal et peut-être la solution quand je dis je c'est l'équipe de Vivendi or Canal malheureusement c'est un fait on nous a présenté des résultats de l'exercice 2015 de moins 260 et quelques millions d'euros et un budget pour l'exercice 2016 qui était à moins 400 millions pour les chaînes Canal Plus donc nous sommes intervenus chez Canal à la fois pour mettre fin à ces pertes ce que doit faire toute entité sociale responsable et aussi parce que comme Canal fait partie d'un ensemble je vous l'ai dit industriel nous ne pouvions pas laisser une des pièces essentielles de notre stratégie c'est à dire de la distribution gratuite et payante et éventuellement de la création de contenu quitter le groupe ou s'arrêter à l'intérieur du groupe donc il était nécessaire de le faire alors qu'avons-nous fait il y a eu zéro plan social je rappelle que dans le groupe Canal il y a 8000 personnes nous avons changé 21 dirigeants je peux vous le dire dans des conditions financières extraordinairement agréables pour les différentes personnes nous avons changé ces dirigeants parce que nous avons pensé qu'il était nécessaire de mettre des dirigeants différents qui étaient capables d'aller reprendre un oeil neuf qui étaient capables de plus travailler ensemble bien évidemment nous avons gardé certains dirigeants qui étaient là avant et Maxime Sada le directeur général qui était je crois le numéro 3 ou le numéro 4 est aujourd'hui le numéro 1 ou 2 en tout cas le numéro 1 opérationnel du groupe dans Canal donc j'indique je prétends que non seulement il était nécessaire de faire cette diète mais que celle-ci va porter ses fruits tout le monde sait d'ailleurs que le groupe Canal intuitivement était arrivé au bout de son modèle mais peu importe je dis je sers à nouveau à faire le paratonnerre et c'est très bien quand vous avez mon âge d'être utilisé pour ça c'est bien ça permet aux équipes de travailler en tranquillité je suis toujours très flatté quand on explique que c'est moi qui fais tout dans les voitures électriques dans le transport partout voilà en Afrique mais je ne suis pas un surhomme je suis un monsieur qui est dans sa 65e année qui a hérité d'un groupe puisque j'en suis la 6e génération qui s'efforce de préparer la 7e qui est déjà heureusement très présente à l'intérieur du groupe ce qui permet d'avoir des politiques à long terme et l'objectif que je poursuis dans le groupe I-20 et dans Canal en particulier c'est de remettre ce groupe en ordre de marche pour qu'il devienne un champion français de notre culture j'aimerais comprendre votre idée quelque part votre motivation derrière cette notion de champion mondial de culture française est-ce qu'il ne s'agit que de décliner le thème croître ou mourir l'idée que pour continuer à exister demain il faut être sur le podium olympique mondial est-ce un rêve d'enfant est-ce une compréhension du logique du développement de votre de votre business en d'autres termes est-ce que ce que vous êtes en train de préparer c'est un groupe mondial contrôlé par des capitaux français par des décideurs français ou est-ce que effectivement c'est un groupe mondial qui peut avoir du sens pour la culture française je crois que ce groupe a les moyens de par sa taille à la fois de développer cette culture exceptionnelle qu'est la France et qu'en la développant il en fera un atout particulier qui fera sa réussite voilà c'est ce que je crois alors c'est pas du tout un sujet de jeunesse ça ne remontre pas dans ma psychiatrie personnelle c'est un état des lieux voilà l'état des lieux c'est la culture française et je vous dis s'il y a 80 millions de touristes qui viennent chaque année c'est pas pour le sourire des taxis et la vélocité des services publics c'est parce qu'on a autre chose que ça que c'est sympa que c'est bien que tout peut arriver que voilà c'est un endroit où il fait bon vivre et donc quand vous vous apercevez qu'il y a une appétence du marché mondial pour notre culture et qu'il n'y a pas de champion français aujourd'hui qui soit très développé et bien vous essayez de faire ça et vous conciliez bien sûr ce que j'aime la littérature le cinéma la culture avec un groupe qui avance moi je suis je l'ai dit je partirai assez prochainement de la tête de ce groupe la 7ème génération est déjà à la tête de ce groupe et il occupe les fonctions essentielles avec les grands patrons qui sont là ici aujourd'hui si vous voulez passer des générations si vous voulez ne pas avoir des entreprises champignons mais des entreprises qui continuent dans le temps il faut qu'elles aient des cap vous savez nous sortons d'un grand débat à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat sur le sujet de l'indépendance des médias et de la déontologie des journalistes il y a eu le premier cas qui a évidemment fait couler beaucoup d'encre qui était cette déprogrammation d'une émission sur le crédit mutuel à la suite de ça vous avez été reçu par le CSA pour faire le point et pour prendre des engagements quels sont les engagements que vous avez pris et que vous poursuivez en termes d'application pour garantir à vos journalistes à vos directeurs d'émissions la neutralité je vais vous dire je pense que les gens ont crié au loup sur des histoires qui n'en sont pas ils ont crié au loup parce que ce qui les embête c'est de faire la diète qu'est-ce qui fait que ma popularité n'est pas très élevée chez Canal même si on a touché que 21 personnes sur 8000 qui a eu zéro plan social ce qu'aurait fait n'importe qui en arrivant dans un groupe comme celui-ci avec les pertes qu'il dégageait c'est parce que simplement on a réduit les habitudes les trains de vie ça fait un an que je travaille très directement avec Vincent Bolloré et Jean-Christophe Thiry et l'équipe il n'y a jamais eu la moindre intervention quelle qu'elle soit de la part de Jean-Christophe de Vincent Bolloré du directeur du 20 sur un programme quel qu'il soit dans la galaxie des chaînes Canal Plus que ce soit les chaînes d'information les chaînes payantes ou les chaînes gratuites ça c'est très clair l'histoire du crédit mutuel elle date d'ailleurs elle précède l'arrivée de Vincent Bolloré chez Canal on a créé à la demande de Rodolphe Bellemère un comité d'investigation il y a un peu plus de 3 ans qui se réunit sur une base à peu près mensuelle que je préside donc depuis 3 ans et qui examine tous les dossiers d'investigation tous les reportages possibles les documentaires possibles d'investigation on avait validé le crédit mutuel j'ai été appelé à un moment donné par la société qui produisait le doc et qui d'ailleurs produisait aussi le grand journal à noter pour me dire que nous ne serions pas livrés dans les temps de ce documentaire entre temps l'histoire qui était le documentaire qui était coproduit entre guillemets par cette société qui s'appelait KM à l'époque et Mediapart a été révélé par Mediapart j'attendais la diffusion de ce programme qui ne m'était pas livré et à un moment j'ai jugé tout seul que je n'étais plus intéressé par ce documentaire que nous avions financé parce que les informations étaient sorties vous dites que tout cela est mensonge en gros mais les faits sont là il y a un reportage validé y compris par vos équipes juridiques sur le crédit mutuel qui a des intérêts avec le groupe Vivendi c'est bon et puis il est déprogrammé alors c'est parce que l'info serait sortie avant mais enfin concrètement ça ne suffit pas comme explication France Télé a décidé de diffuser le crédit mutuel parce que nous l'avions autorisé je le précise pour des censeurs c'est quand même un peu étonnant nous avions financé ce documentaire France Télé nous a appelé on leur donnait l'autorisation de diffuser ce que nous avons fait France Télé n'aurait pas eu la possibilité de diffuser ce programme si nous ne l'avions pas souhaité que ce soit clair il est 18h03 toujours en direct sur Public Sénat voici les titres de Sénat 360 la volte-face du gouvernement après avoir interdit de manifester contre la loi travail l'exécutif a finalement autorisé les syndicats à défiler demain sur un parcours réduit d'un kilomètre six aucun débordement ne sera toléré a prévenu Bernard Cazeneuve analyse et débat à suivre le grand oral de Vincent Bolloré devant les sénateurs le patron de Vivendi vous venez de l'entendre et de Canal Plus a été entendu par la commission de la culture il dément toute censure au projet de publie-reportage affirmant par ailleurs que Canal Plus est redressé les départements asphyxiés par l'explosion du RSA sans surprise il n'y a pas eu d'accord entre l'ADF et l'Etat pour un transfert de cette dépense réunis en assemblée générale au Sénat les collectivités s'inquiètent de plus en plus de ce désengagement de l'exécutif et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter hashtag Sénat360 pour m'accompagner cet après-midi jusqu'à 18h30 Tam Tranui et Saveria Rojac en direct du Sénat le multiplex c'est tout de suite et on commence notre multiplex avec Tam Tranui qui nous attend au direct de la salle des conférences avec le président de la commission des affaires européennes le sénateur Les Républicains Jean Bizet à la veille du référendum sur le Brexit Tam et oui d'abord Jean Bizet je vous ai vu applaudir hier le discours d'Alain Désir le secrétaire d'Etat aux affaires européennes lorsqu'il a réclamé que l'Europe se construise à 28 avec le Royaume-Uni et sans repli sur soi est-ce que le Brexit c'est un sujet qui met droite et gauche d'accord en France ? Oui globalement c'est pas un sujet de divergence entre nous le seul sujet de divergence il dépasse largement le Brexit et Dieu sait si pourtant c'est un sujet important c'est que depuis quelques mois nous n'entendons voire depuis quelques années nous n'entendons plus la voix de la France or quand la France se tait elle inquiète quand elle parle elle interpelle et aujourd'hui la France est muette Au Royaume-Uni les défenseurs du Remain ceux qui veulent que le Royaume-Uni reste dans l'Union Européenne ont largement invoqué des raisons économiques est-ce que pour vous c'est sur ce point-là que le Brexit poserait le plus problème ? Disons que c'est un discours rationnel c'est vrai que le Brexit poserait d'énormes problèmes économiques d'abord pour l'Angleterre ensuite pour le reste de l'Union la France en particulier en tant que proche voisin mais nous sommes dans un débat qui est totalement irrationnel et puis c'est un débat de politique intérieure sur lequel je pense que l'histoire jugera sévèrement M. Cameron d'avoir pris l'ensemble de ses collègues les 27 chefs d'Etat ou chefs de gouvernement en otage pour régler un problème je dirais de cohérence de son propre parti réutiliser ce chantage pour en quelque sorte faciliter sa réélection oui et puis si vous voulez il n'a pas mesuré en fin de compte qu'on ne peut pas à un an d'intervalle avoir un discours différent bon ceci étant je trouve que si par hypothèse la Grande-Bretagne devait quitter l'Union en termes d'image pour l'ensemble de l'Union ce serait assez dramatique alors le débat a largement porté également sur la question des migrants notamment à l'initiative du UKIP de Nigel Farage qui a montré des colonnes de migrants sur des affiches des images de Grande-Bretagne envahies cette situation montre-t-elle aussi les limites du projet européen ou est-ce que ça montre surtout l'hystérisation du débat ? ça démontre si vous voulez la grande hypocrisie je dirais de l'ensemble de la classe politique britannique et de M. Farage en particulier pour la même raison c'est que l'Angleterre ne fait pas partie de Schengen donc elle est à l'écart des grands cycles de migration sauf que s'il y a énormément de migrants qui vont chez eux c'est depuis des années à cause de leur politique je dirais sociale d'accueil c'est un pays libéral ultra-libéral j'apprécie sauf que si vous voulez leur politique je dirais sociale est très attractive à l'adresse des migrants résidant eux-mêmes et également de leur famille qui reste dans leur pays d'origine donc faire porter à l'Union Européenne je dirais ce sujet c'est extrêmement malhonnête intellectuellement est-ce que pour vous un Brexit peut-être synonyme d'électrochoc peut-il y avoir quand même quelque chose de bon au Brexit c'est toujours ce que j'ai voulu voir dans cet événement qui nous échappe et c'est toujours ce que j'ai souhaité voir au sein de la Commission des Affaires Européennes quelle que soit l'issue et c'est le mandat que le président du Sénat Gérard Larcher nous a confié au niveau de la Commission des Affaires Européennes du Sénat quel que soit le résultat il faut repenser l'Europe de l'après 24 c'est-à-dire une Europe qui soit recentrée sur l'essentiel une Europe qui affiche de la valeur ajoutée de la simplification dans les procédures qui assure le respect et la sécurité des frontières et comment dirais-je et conforte le marché intérieur Merci beaucoup Jean Bizet d'avoir répondu à nos questions à la veille de ce référendum sur le Brexit qui montre la nécessité de réformer aussi l'Europe Merci beaucoup Tam pour cette réaction on continue notre multiplexe parlementaire direction l'hémicycle Saveria vous suivez pour nous les débats sur la loi travail la question du licenciement économique a-t-elle été abordée par les sénateurs ? Alors pas encore Delphine les débats devraient commencer dans quelques instants sur cette question une des plus importantes une des plus controversées du projet de loi l'article sur les licenciements économiques mais aussi l'article sur le plafonnement des indemnités prud'homanes Alors sur les licenciements dans son avant projet de loi le gouvernement voulait les indexer sur une baisse du chiffre d'affaires devant le tollé déclenché chez les syndicats et les frondeurs du parti socialiste le gouvernement avait on le sait reculé et bien les sénateurs en commission des affaires sociales ont rétabli cette disposition en l'assortissant d'un seuil de 30% de baisse du chiffre d'affaires la gauche elle bien sûr est vent debout contre cette rédaction la seule baisse des commandes ou du chiffre d'affaires ne peut constituer un motif économique de licenciement explique Marie-Noëlle Linnemann la sénatrice socialiste et puis autre débat on l'a dit autre débat très attendu dans quelques instants le plafonnement des indemnités prud'homanes là encore le gouvernement voulait mettre en place un barème de ces indemnités et devant le tollé déclenché ils ont fait marche arrière le fameux barème n'est plus qu'une grille indicative et bien là encore les sénateurs la commission des affaires sociales du Sénat ont rétabli ce barème pour Jean-Baptiste Lemoyne le rapporteur les républicains du projet loi il y a un besoin de lisibilité et de sécurité voilà donc Delphine pour les débats attendus dans quelques instants dans l'hémicycle Merci beaucoup Saveria dans le reste de l'actualité la manifestation aura bien lieu demain à l'issue d'un bras de fer entre le gouvernement et les syndicats et une ultime réunion ce matin place Beauvau le gouvernement a donné son feu vert à un mini défilé après 24 heures de négociation avec les syndicats une décision qui semblait sans appel tombe ce matin il est à peine 9h un communiqué de la préfecture de police annonce l'interdiction de la manifestation à Paris blessure démocratique faute politique très vite les réactions se multiplient suscitant notamment l'indignation d'une partie de la gauche Il est inadmissible que ce gouvernement qui n'a aucune majorité prenne une telle décision que celle d'interdire une manifestation comme celle de demain 11h place Beauvau Jean-Claude Mailly et Philippe Martinez sont reçus à leur demande par Bernard Cazeneuve 3 quarts d'heure plus tard l'ambiance semble étrangement détendue à 12h silence gêné à la sortie du conseil des ministres seul Stéphane Le Foll adresse quelques mots à la presse Tant que les conditions je l'ai dit ne sont pas réunies conditions de sécurité de protection des biens des personnes je le rappelle c'est vrai que l'autorisation n'est pas donnée Plus question alors de parler d'interdiferme et pour cause 12h45 lors d'une conférence de presse les syndicats annoncent l'autorisation de manifester sur un parcours proposé par le ministre de l'Intérieur 1,6 km autour du bassin de l'Arsenal Dans la foulée Bernard Cazeneuve appelle les organisations syndicales à la responsabilité Aucun débordement aucune violence ne sera tolérée Il en va de notre capacité à faire vivre le débat démocratique dans des conditions apaisées et républicaines De l'acte d'autorité au compromis mou le gouvernement devra demain assumer sa décision Alors comment les syndicats ont accueilli cette décision après les attermoiements du gouvernement la réponse avec Jordan Klein C'est un recul qui sonne comme une victoire pour les syndicats La manifestation de demain contre la loi de travail d'abord interdite a finalement été autorisée Un parcours plus sécurisé a été proposé par Bernard Cazeneuve Le ministre de l'Intérieur nous a proposé un parcours qu'il considérait plus sécurisé donc nous n'avons pas donné de réponse tout de suite au ministre parce que nous voulions en discuter avec les autres organisations et donc les sept organisations ont accepté le parcours proposé par le ministre Le défilé sera court le cortège partira de la place de la Bastille il fera le tour du bassin de l'Arsenal pour retourner place de la Bastille Une solution de compromis à mi-chemin entre le défilé et la manifestation statique Dans ce contexte le défilé de demain pourrait dépasser le cadre de la loi travail et fédérer autour de la CGT l'ensemble des organisations qui militent pour le droit de manifester Il y a eu des associations qui nous ont appelé pour dire qu'ils se représentent la Ligue des droits de l'homme le syndicat des avocats de France mais aussi des députés des élus de la nation qui souhaitaient participer demain à la manifestation Une seconde manifestation est prévue le 28 juin Les modalités feront l'objet de nouvelles discussions entre la préfecture de police et les syndicats Et on ouvre le second débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau Eliane Assassi Bonsoir Présidente du groupe communiste ici au Sénat Sénatrice de Seine-Saint-Denis Merci d'être avec nous Frédéric Espagnac nous a également rejoint sur ce plateau Bonsoir Sénatrice socialiste des Pyrénées-Atlantiques et Alain Jouyandé Bonsoir Sénateur à Les Républicains de la Haute-Saône Frédéric Espagnac C'est un nouveau couac du gouvernement visiblement Certains vont dire un simple revirement voire un compromis Vous, quelle lecture faites-vous ? On sait que déjà Nicolas Sarkozy a dit quand la CGT menace le gouvernement obéit Je n'ai pas ce sentiment-là Je crois qu'il y avait à la fois deux choses Je l'avais dit d'ailleurs ici je crois que ce n'était pas une volonté en tout cas de tous les acteurs du gouvernement d'aller à l'interdiction et je sais que le président de la République de bout en bout était contre cette interdiction et donc je crois qu'à la fois il y avait besoin de sécurité de parcours ça a été dit on n'avait pas trouvé un accord donc il fallait aboutir dans des conditions de sécurité et en même temps entre les échanges que j'ai pu avoir hier soir et même ce matin avec lui à aucun moment je ne l'ai vu dévier de ça donc en ce qui me concerne en tout cas c'est je crois une volonté d'aboutir qui a été collective et donc je la salue puisque c'est aussi grâce Vous parlez de François Hollande mais c'est lui le premier qui a brandi cette menace Mais attendez il y a une différence entre la brandir au vu de ce qui s'était passé en tout cas et d'une case notamment d'un hôpital pour enfants et derrière de dire je veux des conditions de sécurité respectées ce qui aujourd'hui fait que je crois qu'on a trouvé un consensus global et qui normalement doit permettre à ce que la manifestation se passe demain dans les meilleures conditions grâce aussi à l'évolution des syndicats Il y en a s'assi victoire des syndicats on l'a dit mais ça va laisser des traces ce qui s'est passé ce matin Oui moi je dirais pas victoire parce que la situation est quand même d'une extrême gravité donc moi je ne veux pas opposer les uns aux autres il n'en demeure pas moins que ce matin quand nous avons appris la décision d'interdire la manifestation ça a mis le monde de la gauche y compris des socialistes Je confirme Très 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 en colère et donc moi je me félicite que l'inter-syndical parce qu'il n'y a pas que la CGT l'inter-syndical est fait aussi un peu en avant pour essayer de trouver un compromis afin que la manifestation puisse se dérouler mais ce qui est important de dire c'est que ne serait-ce que d'avoir imaginé l'interdiction d'une manifestation que ce soit un gouvernement dit de gauche un premier ministre dit de gauche qui prenne ces décisions c'est inadmissible c'est complètement contraire aux valeurs que doit porter la gauche Donc ça va laisser des traces Alain Joyandé on l'a vu même hier Nicolas Sarkozy qui estimait que c'était une atteinte grave à la démocratie si cette manifestation avait été interdite ce qui n'est plus le cas ce soir Oui ce qui est invraisemblable c'est qu'on ait pu envisager de l'interdire parce que d'abord c'est pas réaliste c'est ingérable la manifestation aurait eu lieu de toute façon mais c'est de la provocation il y aura encore beaucoup plus de monde et puis sur le plan des libertés publiques enfin ici on est au Sénat qui est le garant des libertés publiques quelles que soient les difficultés dans lesquelles on se trouve on ne peut pas imaginer en France une interdiction de manifester de la part de syndicats établis donc c'est ça qui paraît quand même très déstabilisant pour la gauche en fait vous l'avez dit imaginez un instant imaginez un seul instant qu'un président de droite ait eu cette idée saugrenue de dire on va interdire une manifestation syndicale en même temps qu'on autorise les fanzones pendant l'euro alors c'est vrai que les policiers sont très fatigués enfin on va on va permettre des rassemblements pour l'euro et on interdit une manifestation je pense que la vraie question qui se pose aujourd'hui d'ailleurs c'est comment est-ce que le gouvernement vient d'autoriser la manifestation évidemment espérons que tout ça se passera très bien mais la vraie question c'est comment est-ce qu'on sort de ce conflit qui date maintenant de février comment est-ce qu'on en sort par le haut parce qu'on voit bien qu'on est en train de s'enliser le pays n'a pas besoin de ça on est en état d'urgence il y a l'euro une situation économique très grave le monde nous regarde avec l'euro il faut sortir de cette de cette situation je pense qu'il faut quand même vraiment réfléchir aujourd'hui à la pertinence de ce texte et à l'éventuel retrait de ce texte pour apporter un peu la paix Frédéric Espagnac c'est vrai que si le gouvernement avait maintenu cette interdiction de manifester demain ça aurait été une première pour une manifestation syndicale depuis 58 comment la gauche en a pu arriver là ? je crois qu'il faut poser les choses très simplement c'est que la situation j'en disais à juste titre que le climat était particulier je l'avais fait sur votre plateau moi j'estimais qu'il fallait arrêter tout ça avant puisque j'avais demandé une renégociation de l'article 2 je l'avais fait chez vous bon c'est pas le choix qui a été fait par le gouvernement et en même temps aujourd'hui dans tous les cas de figure je crois qu'il y a une responsabilité Eliana Sassi l'a dit collective de ce point de vue et je pense que je salue en tout cas de dire voilà il faut à la fois pouvoir faire entendre nos revendications et en même temps préserver la situation et la sécurité des français oui on est dans un état d'urgence oui les manifestations ont toute leur place en France et elles sont respectées je crois que le président de la république avait à ça de bout en bout la preuve puisque entre le temps du communiqué les négociations à Beauvau et les discussions puisque c'est les syndicats eux-mêmes qui ont annoncé que la grève potentiellement était possible voilà je crois que les choses elles sont assez simples il fallait en tout cas arriver à une solution commune et je salue les uns et les autres et puis vous parliez des policiers aussi je salue aussi leur attitude puisque eux-mêmes ont dit qu'ils ne souhaitaient pas que cette manifestation soit interdite et donc je crois que tout le monde a été responsable dans la période actuelle le paradoxe peut-être mais non mais je le redis ici je pense que tout le monde a œuvré chacun a des positions peut-être au sein du gouvernement on le sait tout le monde n'était peut-être pas sur la même position en tout cas la décision est la bonne et on la salue tous ce soir en tout cas Eliane Assassi demain et ça a été rappelé dans le reportage de Stéphane Amalian cette manifestation qui au départ était contre la loi travail risque peut-être de se transformer en manifestation pour justement la défense des libertés publiques pour la défense du droit manifesté Non non je pense qu'en fait le cœur du problème c'est la loi travail Vous demandez d'ailleurs à les sénateurs communistes Oui 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 le point de oui oui j'ai fait un rappel au règlement cet après-midi en séance pour le dire mais revenons à la genèse de tout ça c'est la loi travail majoritairement le peuple de France et le Parlement ne veulent pas de cette loi et donc le gouvernement se braque et moi aussi j'avais fait la proposition de suspendre les travaux y compris pour des questions de sécurité y compris pour des questions de sécurité parce que moi je suis consciente qu'effectivement les forces polices sont épuisées l'état d'urgence l'euro toutes les festivités culturelles et autres que nous avons fort heureusement dans notre beau pays et qu'il était il m'apparaissait logique de suspendre et en plus de pouvoir trouver un moment de renégociation avec les syndicats voilà tout ça aurait pu se passer de bonne façon et vraiment je ne comprends pas que le gouvernement se braque encore sur le maintien de ce texte en débat au Sénat d'autant que je remarque et j'en aurais terminé c'est que quand même le gouvernement fait appel au 49-3 à l'Assemblée Nationale et ici tranquillement on laisse la droite dérouler son projet qui est ultra libéral en matière de droit du travail et je trouve quand même assez inquiétant qu'un gouvernement de gauche laisse simplement la droite à la manette sur une question comme celle-ci j'en viens à la manifestation de demain Alain Juliandé est-ce que vous pensez que le parcours qui est proposé est davantage sécurisé est-ce qu'il va permettre le bon déroulement de cette manifestation puisqu'on rappelle qu'au départ la menace d'interdiction était justifiée par les violences des dernières mobilisations d'abord je souhaite évidemment comme tout le monde je crois personne ne veut mettre d'huile sur le feu je souhaite que ça se déroule très bien ça ne me choque pas au fond par rapport aux conditions dans lesquelles la France vit en ce moment ça ne me choque pas qu'on dise qu'il faut un parcours sécurisé tant mieux si le parcours est sécurisé ce qui est vraiment dommage à ce niveau de l'état parce que c'est vraiment de l'amateurisme si le président de la république avait commencé à dire bien sûr la manifestation est autorisée mais on demande à rencontrer les syndicats pour un parcours sécurisé c'était fini il n'y avait rien à voir il n'y avait pas de polémique il n'y avait pas de procès fait au président sur l'interdiction éventuelle de cette manifestation la vérité aussi c'est qu'on est dans un cursus qui déstabilise le peuple de gauche et le peuple tout entier on commence par les mensonges de Hollande pendant la campagne personne ne nous avait dit qu'il ferait un texte de loi pareil ensuite c'est le refus du débat l'Assemblée nationale avec le 49-3 et maintenant c'est le fait qu'on envisage une manifestation interdite je veux dire que tout ça ça crée un climat et en plus j'ajoute que le monde du travail parce que la CGT et certains syndicats défilent mais il faut arrêter de caricaturer les choses le monde du travail en France ne soutient pas ce projet de loi il soutient plutôt les manifestations c'est pour ça que je dis qu'à un moment donné il faut réfléchir au retrait du texte mais alors je suis ravie de vous entendre en l'occurrence quand un texte pareil je me rends compte et Eliana Sassi l'a dit qu'en l'occurrence vous êtes en train de le dénaturer encore plus et de le rendre encore plus inacceptable donc je suis un peu surpris d'entendre vos mots quand je vois ce qui se passe aujourd'hui dans l'hémicycle au Sénat à l'instant tout à l'heure début d'après-midi suppression de la garantie jeune pour tous les jeunes comment aujourd'hui dans la période actuelle dans laquelle nous sommes sur la précarisation des jeunes on peut et des élus de droite peuvent faire ça quand même des conseillers départementaux sur le terrain me disent mais je ne peux pas imaginer que les élus chez nous puissent voter ça au Sénat c'est ce qui vient de se passer c'est inacceptable pour le reste vous parlez à quelqu'un qui s'est vous parlez à quelqu'un il se trouve j'en suis ravie qui s'est abstenu sur l'article 1 et qui s'est abstenu sur l'article 2 et qui a dit sur ce plateau et qui a dit sur ce plateau qu'au fond en tant que chef d'entreprise je ne comprenais pas tellement le sens de ce texte je dis qu'on peut réformer on peut réformer notre pays on peut alléger les entreprises sans que ce soit sur le dos des travailleurs et je vais aller dans votre sens de ce point de vue là nous serons d'accord tous les deux en disant que ce texte aujourd'hui tel qu'il l'est fait ne correspond pas aux attentes des entreprises et notamment par rapport au PME on en a parlé tout à l'heure des TPE et que ça ne correspond à rien que cette loi qui est généralisée ne correspond pas à ce que nous est-ce que ça ne risque pas de cristalliser tous les mécontentements que ça devienne un véritable réceptacle de toutes les critiques envers le gouvernement et Eliane Asseline l'a dit je crois qu'il ne faut pas tout mélanger je crois qu'on est en effet sur le texte de la loi travail c'est une réalité qu'il y a des mécontentements aussi Eliane tout à l'heure disait que le gouvernement sait faire le débat à droite ça permet aussi de voir ce que la droite veut faire aujourd'hui non parce qu'elle ne se bat pas dans le même temps dans le cycle un petit peu quand même il ne faut pas dire ça et en même temps la gauche va forcément se battre à l'Assemblée Nationale donc il faudra voir le résultat Il y aura le 49.3 ? Je ne sais pas en tout cas moi je veux croire qu'on peut passer encore sur ce texte sans le 49.3 il y a des bonnes choses on l'a dit tout à l'heure sur la garantie jeune et sur d'autres choses qui vont être rétablies à l'Assemblée Nationale parce que je ne doute pas que mes collègues à l'Assemblée reviendront sur ce qui sera notamment décidé tout à l'heure sur les prud'hommes et autres donc je veux croire en tout cas qu'il y a des bonnes choses dans ce texte même si je ne suis pas d'accord avec tout et de ce point de vue là moi je ne sais pas je garde un peu d'optimisme dans la vie si jamais on pouvait passer à autre chose qu'un 49.3 et trouver encore là aussi une évolution un retour autour de la table je pense que ça serait salutaire Ce serait parfait mais j'ai bien entendu le Premier Ministre qui est pressé quand même de clore le débat sur la loi travail J'entends bien mais ce sont les clore qui de toute façon ont le dernier mot je le rappelle au Parlement et à l'Assemblée Nationale c'est peut-être eux qui ont le dernier mot mais quand Manuel Valls tire l'arme fatale du 49.3 à l'Assemblée Nationale ça passe ça passe Je pense aussi qu'il y a un problème Je pense qu'on a un vrai problème de calendrier pour ce texte de loi on est à la fin d'un quinquennat on sait très bien que le texte ne sera pas appliqué pendant ce quinquennat dans l'article 1 on met en place une commission qui rendra son texte en 2018 est-ce que ça a un sens aujourd'hui de garder ce texte devant le Parlement franchement il y a l'euro il y a l'état d'urgence après on en fait une question d'honneur voilà le président en fait une question d'honneur et Valls en fait une question d'honneur Nous ne cèderons pas je pense que l'intérêt du pays aujourd'hui ça serait sans doute de retirer ce texte C'est une hypothèse que vous pouvez envisager le retrait du texte maintenant alors qu'on en est cette deuxième lecture ici Je pense que les choses elles sont embrayées il faut se dire les choses et de toute façon moi je me bats en tout cas auprès de certains de mes collègues et du gouvernement aussi pour dire que quand ce texte va revenir à l'Assemblée nationale il doit reposer un certain nombre de principes et je l'espère je l'ai redit tout à l'heure je vois des évolutions en tout cas par rapport aux manifestations aujourd'hui je veux croire qu'on peut aussi évoluer sur ce texte et sur la réécriture ou en tout cas sur l'évolution du texte en tant que Non mais ne demandez pas à moi Frédéric que le gouvernement et le président de la République sont aujourd'hui minoritaires c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est que très majoritairement le peuple de France ne veut pas de ce texte c'est à dire que moi je veux bien qu'on use de tous les artifices possibles et imaginables mais on n'entend pas le gouvernement n'entend pas ce que dit le monde du travail ce que disent nos concitoyens il ne veut pas entendre la sagesse voudrait qu'effectivement et il est toujours temps qu'il suspende pour le moins je parle même pas de retrait qu'il suspende pour le moins les débats il y aura de toute façon d'autres manifestations puisqu'une autre est prévue le 28 juin et elle aura lieu cette manifestation ça peut durer tout l'été c'est aussi ce que disait Philippe Martin oui parce que le mécontentement est profond le mécontentement est profond parce qu'effectivement ce n'est pas un engagement du président de la république du candidat Hollande avant qu'il soit élu président de la république et c'est demain quand même la 14ème journée de manifestation on voit bien que le mouvement ne faiblit pas beaucoup et que la détermination des syndicats est là donc je pense qu'il faut à un moment donné savoir sortir sortir par le haut parce que c'est quand même l'intérêt de notre pays à un moment donné Frédéric Espagnac une grève ça s'arrête c'est ce qu'avait dit François Hollande il manque la moitié dès lors qu'on a obtenu la satisfaction on n'a pas l'air de s'acheminer vers une sortie de crise quand on entend les syndicats qui sont prêts encore à se mobiliser mais parce qu'ils ne veulent pas de cette... c'est ça le sujet le sujet il est là écoutez c'est compliqué pour moi je ne vais pas me désolidariser du gouvernement et en même temps je ne vais pas me désolidariser de ce que j'ai dit ici sur votre plateau je veux dire je considérerais pour ma part qu'il fallait revenir aux négociations remettre les gens autour de la table et donc arrêter le temps voilà et je considérais que dans la période de l'euro avant la période de l'euro puisque nous n'étions pas encore entrés dans cette période de l'état d'urgence on était il était temps d'arrêter et je l'avais dit je me suis même je crois que ça a été dit dans le canard enchaîné je me suis fait tirer l'oreille par l'exécutif donc j'assume totalement ce que j'ai dit et en même temps bon voilà c'est leur décision c'est leur décision moi en tout cas en ce qui me concerne je considère aujourd'hui qu'il faut de toute façon aboutir et vite on ne trouve quand même plus on ne trouve quand même plus beaucoup de parlementaires y compris aux partis socialistes qui sont prêts à venir sur les plateaux de télévision je suis là je le soutiens attendez laissez-moi terminer bravo d'être là mais je dis on ne trouve plus beaucoup de parlementaires socialistes pour nous dire que ce texte est bon qu'il ne faut pas le changer mais moi je l'ai dit avant en l'occurrence il y a 6 semaines ou 7 semaines je suis assez constante quand l'ensemble de la gauche ne soutient plus le texte personne n'est obligé oser le dire au gouvernement merci à toi d'être venu sur ce plateau et d'y avoir participé avant de se quitter cette dernière information un nouveau recours contre la consultation et bien pour le transfert de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes a été rejeté par le Conseil d'Etat ce qui est une invalide la consultation dimanche c'est la fin de cette édition merci à vous de l'avoir suivi à 22h votre émission on va plus loin avec Sonia Mabrouk et Paul Bouffard bonne soirée à tous et on va plus loin à tous pour le faire